Donc c'est un film, alors déjà je vous le dis tout de suite, c'est un film hyper hardcore avec nombre de scènes hyper gore. J'ai essayé de faire en sorte, du coup étant donné que ce sont juste des screenshots, je pense que c'est pas très grave, de ne pas vous montrer les moments les plus hardcore. Mais il y a plein de choses dégueulasses dans ce film néanmoins. Normalement ça va, il n'y a ni trop de sang ni trop de trucs, j'ai fait plein de screenshots. Donc ça c'est Evil Dead. C'est Evil Dead en plein de vignettes, qui ne sont pas forcément toutes dans le bon ordre, parce que la façon dont je faisais les screens a été un petit peu chaotique. J'ai fait ça juste avant d'arriver. Donc il y a peut-être des trucs qui se répètent, des trucs en double et tout, c'est pas hyper carré. J'en suis désolé, mais on va essayer de faire au mieux quand même. Et d'essayer de commenter un petit peu ce qu'on va voir. Bam ! Voilà, merci beaucoup à toi Rémyon, NV aussi pour le Prime que tu viens de prendre. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup à vous pour tous les subs. Et aussi Dana Scully qui prend son 42e mois d'abonnement, qui me dit déjà 42 mois effectivement. C'était il y a un bail, mais merci beaucoup à tous, vous déchirez de ouf. Et c'est hyper gentil de votre part. Je saurais être digne de tous ces cadeaux que vous me faites. Voilà, je mets le truc juste en dessous pour qu'on puisse voir vos subs aussi. Ça fait plaisir. Donc The Evil Dead, ça commence par ce fantastique écran, qui en fait est, là vous le voyez pas, mais normalement ça bouge. C'est le titre qui est tout embrumé, en fait, comme s'il était vu dans un miroir de flotte ou de vapeur ou d'eau, etc. Et ça commence par un plan extrêmement célèbre, qui est un décalque du premier plan de Within the Woods, qui est repris quasiment à l'identique, qui est ce plan-ci, donc qui est un plan où la caméra, en fait, en vue subjective de un esprit, de ce qu'on va appeler ça la force, puisque c'est à peu près comme ça qu'il faut l'appeler. Mais en gros, il y a donc ce plan-là qui représente la force, qui est une vue subjective, donc de l'esprit d'un démon qui se déplace dans les forêts, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est le Michigan ou le Tennessee, on va en parler dans pas longtemps. Non, c'est le Tennessee, c'est forcément le Tennessee, et qui donc survole ce lac. Donc, première chose, comme je vous l'ai dit, le film est un très, très, très petit budget. C'est un film professionnel, il ne faut pas considérer ça comme un film amateur, parce que ce n'en est pas un, et c'est important de le répéter quand même, mais c'est un tout petit budget. Par conséquent, c'est un tout petit budget avec des idées conceptuellement fortes et complexes, avec des plans complexes à faire. Et donc, par la force des choses, il faut réussir à les faire, en fait, ces plans compliqués. Et donc là, en l'occurrence, ça commence, le film s'ouvre sur un plan qui n'est vraiment pas facile à faire, qui est une caméra qui se déplace, et qui se déplace au-dessus d'un lac, d'un marais. Donc, ce qui n'est pas facile à faire. Là, en l'occurrence, le truc, c'est qu'ils ont utilisé ce qu'ils appellent un dinghy, qui est en fait un, je ne sais pas, c'est un nom français très précis, mais en gros, c'est un canoë gonflable, vous voyez le genre de délire que c'est, mais avec un petit moteur, je crois. Bruce Campbell qui le pousse, en fait, dans la mare, quoi. C'est entrecoupé, donc ces séquences-là de vue subjective de la force, avec des plans, donc des héros qui sont dans leur bagnole. Cette voiture est très importante, puisqu'il s'agit, alors j'ai oublié le modèle, parce que je n'y connais que d'un bagnole, mais il s'agit de la voiture de Sam Rémy. La voiture de Sam Rémy, c'est une Oldsmobile, je crois. La voiture de Sam Rémy est très importante pour Sam Rémy. Déjà parce qu'il vient de Détroit. Et qu'en fait, Détroit, à l'époque, et même avant ça, c'était la capitale de l'automobile. C'est pour ça que la chute, d'ailleurs, de cette industrie-là a signé aussi la décrépitude de la ville de Détroit qui s'est effondrée économiquement. Mais du coup, cette bagnole est très importante pour Sam Rémy. C'était sa bagnole à lui. Et il a eu, en mode Hitchcock, vroom vroom, il a eu comme espèce de gimmick un peu chelou, tous ses films, en fait, quasiment tous ses films contiennent un caméo de la bagnole. Parce que ceux qui ne passent pas dans un univers contemporain, genre c'est dur de mettre cette voiture dans The Quick and the Dead, qui est un western. Encore que, et je crois que c'est faux, mais Bruce Campbell fait la blague parce qu'il y a un jeu, il y a une blague entre Bruce Campbell et Sam Rémy. Sam Rémy est tellement obsédé par cette bagnole, il la fout tellement dans tous ses putains de films que du coup, ça énerve Bruce Campbell qui dit que même dans The Quick and the Dead, il a trouvé un moyen de la démonter et d'utiliser le moteur dans une charrette. Mais je crois que c'est une blague et qu'il n'y a pas cette bagnole dans The Quick and the Dead. Mais globalement, c'est une voiture qui va revenir dans nombre de films, mais en tout cas de Sam Rémy, même parfois dans des productions Sam Rémy telles que le remake de The Evil Dead qui sort en 2013 réalisé par Fede Alvarez dans lequel on voit cette bagnole qui en plus inscrit le remake, enfin le reboot, le soft reboot dans la suite, dans le lore de la diégèse de The Evil Dead. Mais en tout cas, là on la voit faire de la route. Le scénar du film, c'est que les personnages du film que je vais vous décrire, qui sont déjà ces deux personnages-là, donc là on a un personnage qui s'appelle Scott, Scotty, en référence à Scott Spiegel et à son rôle qui jouait dans Within the Woods, comme je vous l'ai dit, Scott Spiegel, c'est un pote de Sam Rémy qui va lui-même devenir réalisateur et faire des chefs-d'oeuvre tels que Une nuit en enfer 2 ou encore Hostel 3 ou encore du coup Intruder qui pour le coup est un film, c'est un slasher de 89 que j'aime beaucoup. Mais du coup, il y a lui qui est le pote de Ash Williams, donc il s'appelle Scott, elle qui est Shelley, qui est la copine de ce mec-là, de Scott. Il y a aussi, du coup, vous le reconnaissez, Bruce Campbell dans le rôle de Ash, Ashley Williams, sa copine à lui qui est Linda et du coup, elle qui est, alors moi, j'ai mis longtemps avant de comprendre, mais en fait, c'est la sœur de Ash, donc elle s'appelle Shirley et c'est la sœur de Ash, donc de ce personnage-là, mais en fait, je crois que c'est quasiment pas évoqué dans le film. Je vais me remettre peut-être en gros plan éventuellement, hop, claque, pour que vous voyez, mais du coup, Shirley, là, c'est la sœur en fait de ce personnage-là. Ils le disent, ouais, mais j'avais dû zapper, je ne sais plus, mais ils l'évoquent en fait, mais c'est compliqué de bien capter que c'est... Non, c'est Cheryl. J'ai dit quoi ? J'ai dit Shirley ? C'est Shirley ? Alors, attendez, non, attendez, c'est Shirley ou Cheryl ? C'est Cheryl, c'est Cheryl. C'est compliqué parce qu'en fait, elle, elle s'appelle Shelley, c'est ça, et elle, c'est Shirley, c'est ça, c'est chez elle, c'est pareil. Ce n'est pas très grave, c'est compliqué parce que ces deux personnages en fait ont des noms trop similaires et pendant tout le truc, tu te demandes pourquoi ils ont choisi des noms aussi profs. C'est Cheryl, pas Shirley. Donc, il y a Cheryl, Shelley, c'est ça, et Linda, du coup. Elle, c'est facile, mais c'est trop bizarre parce qu'il n'y a que trois personnages féminins et il y en a deux qui ont des... Shelley, Cheryl, Linda, voilà, c'est ça, et Ash et Scotty. Du coup, attendez, du coup, voilà, donc le héros, ça va être lui, Ash, c'est que ces personnages sont des étudiants qui étudient à l'Université d'État du Michigan, qui habitent donc du coup dans la région de Détroit et qui décident, alors ils bombardent, ça s'est pris ce screenshot parce que c'est assez ouf, il n'y a pas de danger ou quoi que ce soit, mais ils bombardent sur les routes quand même, ils font des virages de ouf et tout, ils font des nuages de fumée tellement ils vont vite, mais du coup, en fait, ils se rendent dans le Tennessee pour passer des vacances ou un week-end ou une petite semaine de vacances entre potes, ce qui est un reflet et du coup, c'est très important ce que je veux dire parce qu'il y a un gros parallèle comme je l'ai dit entre l'histoire, le scénar du film et ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire du tournage, c'est que eux sont étudiants à l'Université du Michigan et donc descendent dans le Tennessee qui est un peu plus au sud, qui est un état un peu plus au sud pour aller passer un moment de vacances. Ce que du coup, les gens qui ont fait ce film, à savoir Sam Raimi, Robert Tappert et Bruce Campbell, ils sont dans la même situation en fait parce qu'eux aussi sont du Michigan, sont de Détroit, ils ne sont plus étudiants à ce moment-là mais ils étaient étudiants il n'y a pas si longtemps que ça et du coup, ils vont aller tourner le film au Tennessee pour plusieurs raisons et ça va poser plein de problèmes dont on va discuter très rapidement. C'est qu'en fait, déjà, ils descendent dans le Tennessee parce qu'ils se disent au départ, ils devaient tourner en été à la cool. En été, même au Michigan, c'est cool, il n'y a pas de soucis, tout va bien se passer, il va faire beau. Sauf qu'en fait, non, ils tournent je crois en octobre-novembre. Donc, ils se disent à la fois, déjà, c'était compliqué de trouver une cabane parce que tout le film va se passer dans une cabane, ça vous le savez en théorie. C'était compliqué de trouver une cabane qui convenait au Tennessee, dans le Michigan. Il y a plus de chances qu'ils en trouvent une au Tennessee et aussi, ils se disent le temps va être un peu plus clément, il fera moins froid au Tennessee. Donc, ils descendent dans le Tennessee sauf qu'ils descendent dans le Tennessee lors de ce qui est considéré comme un des hivers les plus froids. À l'époque, c'était même, je crois, l'hiver le plus froid de l'histoire du Tennessee et par contre, c'était un des hivers les plus doux dans le Michigan. Donc déjà, ça fait, ah merde, c'est la poisse. Donc, c'est la poisse de ouf, donc déjà, il commence à faire froid, c'est compliqué. Ils vont essayer de trouver des cabanes. On en parlera après, je vais continuer à décrire un peu ce qui se passe et ensuite, dès qu'on arrivera à la cabane, je vous raconterai l'histoire de cette cabane qui est complètement ouf. Mais donc, pas de chance. Mais c'est assez amusant de voir que du coup, il y a un parallèle entre les personnages et les gens qui font le film. Ça, c'est intéressant. Mais en gros, ça va se trouver par là. Donc là, ils sont en train de rouler. Et il y a un montage parallèle déjà qui s'opère entre des plans de eux dans la bagnole. Donc, ça s'est utilisé aussi pour décrire un petit peu les relations entre les personnages et leur identité qui est à l'état de squelette rachitique. C'est vraiment très peu développé. Mais quand même, on prend un petit peu connaissance des personnages qui roulent et c'est monté en parallèle avec ça qui est un truck, donc un camion de tracker qui fonce vers eux, qui est filmé un petit peu en mode duel, c'est un peu flippant, ça représente un danger et en parallèle, donc il y a un triple montage parallèle entre eux, ce camion qui arrive en phase 2 et le démon, la force qui se balade et ses vues subjectives. On comprend que les personnages sont définis par quelques traits de caractère mais qui sont vraiment rachitiques, qui sont très peu développés. Lui, on voit que c'est un peu un douchebag. Scotty, c'est un petit peu le douchebag, le mec qui n'arrête pas de faire des vannes de merde à la con du groupe et qui a l'air d'être un peu donc ce que je vous dis, c'est qu'il y a un moment un petit peu montage parallèle. On voit déjà qu'il y a des idées de mise en scène qui vont se répéter ensuite dans le film, notamment ce côté la caméra qui débule pour montrer une menace, quelque chose d'un peu effrayant, donc on voit que là la caméra n'est pas droite. Un truc qui sera utilisé plein de fois et parfois de façon très créative mais déjà il y a les premiers balbutiements de ce type de technique-là, quelques petites private jokes, etc. Et il se retrouve, en fait, l'idée c'est de te faire comprendre qu'ils sont dans un environnement hostile qui est représenté par ce truck et que la force peut influer sur eux. Là, en l'occurrence, je vous ai mis ce screenshot-là parce que la force s'approche de la bagnole et donc permet à la bagnole de déraper, en fait, fait déraper la voiture. Scotty perd le contrôle de la bagnole et le volant se met à tourner, ce qui manque de causer un accident avec ce fantastique plan qui est super chelou parce que du coup, je me demande dans quelle position vraiment est Bruce Campbell dans ce plan-là, c'est trop bizarre. Mais du coup, il y a ce plan-là qui est un peu créatif quand même, qui est assez cadré, qui est assez rigolo et qui est le moment où ils perdent un petit peu le contrôle. Il y a ces montées en parallèle avec des plans qui tremblent un petit peu de personnages qui flippent et tout et il manque de, alors j'ai oublié de prendre un screen de ça, mais il manque de percuter en fait le camion qui leur est arrivé de face. Ce qui est assez amusant parce que du coup, ça va aussi être la retranscription de quelque chose qu'ils ont vécu en vrai puisque en fait, quand ils arrivent au Tennessee, ils se rendent compte des gens qui sont symbolisés par ce truc-là, par ce camion-là. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que dans le premier scénar du film, qui du coup n'est pas le scénar qu'ils ont utilisé pour tourner mais qui est le tout premier scénario de Evil Dead du film, alors je parle de souvenirs, je ne l'ai pas relu, j'aurais dû, j'en suis encore une fois désolé, mais je crois de mémoire qu'il y avait une scène qui était en mode à la délivrance ou en mode tous les films d'horreur de l'époque, que ce soit The Massacre à la tronçonneuse, tout ce que tu veux, il y avait une scène où ils arrivaient genre ils rencontraient un pompiste qui du coup les faisait flipper en mode vous allez vraiment aller par là-bas parce que attention ça fait peur et il y a un mec qui joue du banjo il y a genre un redneck qui joue du banjo dans le scénar de base à la délivrance quoi chose qui a été complètement retirée du scénar probablement pour éviter d'avoir à caster des acteurs pour jouer ça et qui a été réduite à son plus simple appareil qui est symbolisé à la fois par le côté menaçant de ce pick-up qui leur fonce sur la gueule mais aussi par ce ce panneau qui dit attention d'Andrew's Bridge parce qu'ils doivent traverser un pont pour arriver à la cabane et il y a juste synthétisé ce trope de attention je vous préviens c'est dangereux et réduit à son minimum c'est-à-dire juste un panneau qui représente le truc ce qui est visuellement elle est tout à fait dit la même chose de façon plus simple surtout quand c'est couplé avec l'espèce de queue de poisson la confrontation qu'ils ont eue avec le camtar tu mets ça en parallèle les deux tu as toutes les informations nécessaires tu n'as pas besoin de mettre un redneck avec un banjo en parallèle par contre juste un peu avant ça ils croisent ces deux personnages-là alors ne me demandez pas lequel est qui mais en gros ces deux personnages-là c'est Rob Tappert et Sam Remy je crois que Sam Remy c'est lui et Rob Tappert c'est lui il joue des pêcheurs et en fait il y a un moment où lui il klaxonne du coup Scotty il klaxonne les deux personnages-là leur font des coucous et ce connard de Scotty qui prouve vraiment que c'est vraiment une merde en fait il baisse la vitre pour leur dire ouais c'est pas à vous que je dis bonjour bande d'enculés ils les insultent en fait du coup eux ils continuent à faire coucou très étrangement mais c'est assez intéressant parce que je vais revenir là-dessus mais c'est assez intéressant parce que le caméo et en plus est évoqué dans un moment hyper intéressant Karim Tucker and Dale versus Evil qui fait grave référence à ça il y a aussi La cabane dans les bois qui fait référence à Bale à Evil Dead mais ce film est vraiment une pierre angulaire du cinéma d'horreur du cinéma de genre américain donc évidemment là tout ce que je vous montre ça va vous rappeler mille et un films qui sortent après et en plus c'est tellement une histoire convenue que ça vous rappelle aussi peut-être des films qui sont sortis avant mais on va continuer en fait dans l'aventure donc là on voit juste j'ai mis ce truc-là parce qu'il y avait à la base dans le scénar quelque chose qui a été complètement supprimé du film mais c'est le fait qu'ils boivent de l'alcool c'est du moonshine donc c'est de l'alcool de contrebande dans le Tennessee en gros quand l'équipe y est allée ils avaient comme kiff en fait ils disent vas-y on est au Tennessee c'est le sud un petit peu c'est pas le sud complètement mais c'est plus au sud il y a sûrement énormément de mecs qui ont des alambis qui font leur alcool de prune en scred machin etc il faut qu'on en trouve et il faut qu'on en boive dans des jarres dans des bocaux pour vraiment le truc redneck to the max donc ils boivent un peu ça dans une séquence qui est coupée qui est à peine évoquée mais je crois que dans les prises coupées du film il y a des extraits où ils boivent ça Bruce Campbell répète à loisir aussi il y a aussi vous me dites quoi ? les impacts de balle oui oui évidemment qui est très redneck compatible évidemment parce que du coup il y a alors je finis juste ce que je disais Bruce Campbell dit souvent que pour vérifier si le moonshine est du bon alcool de Schlag en fait il faut que tu le brûles et la couleur de la flamme te dit si oui ou non ton alcool est cool et s'il va te causer des problèmes de santé ou pas en gros ils en ont quand même essayé pendant le tournage et tout il y a globalement de toute façon ils ont dépouillé un peu les personnages de leur côté un petit peu oui des alcools parce qu'il y a même une scène où ils étaient censés fumer des spliffs et en fait ils l'ont retourné sans spliffs parce qu'ils trouvaient que le résultat n'était pas ouf parce que je crois que Bruce Campbell et Scotty ils ont vraiment fumé des spliffs et du coup ils étaient un peu stone et du coup ça se voyait un peu dans la scène donc du coup je crois qu'ils l'ont retourné cette séquence là mais du coup ils ont un peu enlevé ce côté on boit de l'alcool et on fume des pétards pour en faire juste des mecs un peu cons mais ce qui explique en fait beaucoup plus le fait qu'ils rigolent tout le temps et tout quand tu comprends qu'à la base c'était un peu des stoners les personnages mais du coup il y a cette confrontation effectivement avec le côté le truc écrivait de balle et effectivement ça renvoie au côté un peu redneck du Tennessee qui est quelque chose qu'ils ont vraiment vécu qui va être très important scénaristiquement plus tard mais qui déjà représente évidemment métaphoriquement le danger qui vont ensuite devoir traverser ils vont passer sur ce pont là on leur a dit que c'était pas ouf et ce pont là va se casser donc là vous voyez des planches et ça va être très rigolo et tout de suite on peut commencer à rappeler que le film est un petit budget mais c'est un film de la débrouille je sais pas exactement comment ils ont tourné ces plans là ils sont peut-être vraiment sous le pont mais ils ont rajouté des trucs et vous voyez que c'est vraiment le truc de la débrouille là vous voyez quand même que ces trois planches ne sont pas vraiment des planches en mode genre c'est pas vraiment les mêmes planches que là c'est vrai quand tu regardes bien et c'est pas vraiment du bois et en fait du coup là vous voyez par exemple qu'il y a une ficelle c'est très amusant Evil Dead parce que si vous commencez à faire pause à gauche à droite vous voyez qu'il y a des trucs qui sont assez visibles là en l'occurrence il y a une ficelle qui tient le truc et ils vont tirer et les fausses planches vont tomber ce sont des planches types de planches là qui sont en fait du comment dire du je crois que c'est du polystyrène je crois que c'est du polystyrène qu'ils avaient déjà utilisé ça sur le tournage de It's Murder qui est un précédent long métrage amateur sur lequel ils avaient posé dont je vous ai parlé tout à l'heure mais du coup ils font ce truc là mais par contre ils ont quand même le sens du détail parce qu'ils font vraiment passer la bagnole bon j'ai pas l'extrait en vidéo mais ils font vraiment passer la bagnole ici en fait au moment pile où le truc tombe donc certes ça fait un peu schlac parce qu'on voit le truc mais globalement quand tu regardes dans le mouvement si tu vois ça au ciné tu te poses pas la question et l'effet fonctionne quoi là pareil vous voyez c'est des trucs It's Murder It's Murder essayez de deviner voilà quelle planche va se péter évidemment celles-ci sont visiblement pas du bois et c'est pour ça que dès qu'ils roulent ça se pète quoi je sais pas comment ils se sont démerdés pour réussir à faire sortir la voiture de ce truc là parce que pour moi le pneu de la bagnole par contre la roue de la bagnole elle est vraiment dans un trou et je sais pas comment ils l'ont sortie parce que pour moi tu fais ça ta bagnole c'est pas genre tu continues à rouler et ça sort quoi mais bon ils se sont démerdés je sais pas comment mais ils ont réussi à se démerder pour aller jusqu'à ce petit chemin qui les mène dans un plan qui est assez cool et assez virtuose t'as la caméra qui est un peu surélevée et qui suit comme ça la voiture jusqu'à cette cabane et là ça va être l'occasion pour moi de vous parler un petit peu de cette cabane qu'on voit très bien ici qui est en gros c'est l'endroit où va se passer la quasi-totalité du film et qui est hyper intéressante en plus un petit chemin qui sent la noisette pas exactement la noisette alors du coup il y a cette cabane qui est une cabane qui est dans le Tennessee donc je vais rester là sur ça je vais vous la mettre juste en bas comme ça clac clac voilà mais du coup il y a donc cette cabane qui est le coeur de là où va se passer le film qui est évidemment hyper importante sauf que trouver une cabane où on peut tourner c'est pas évident déjà dans le Michigan ils ont pas réussi trop à en trouver donc ils sont très vite allés ils se sont dirigés vers le Tennessee il y a certains acteurs qui disent qu'ils se sont retrouvés loin pour que comme ça les gens puissent pas se barrer pour rentrer chez eux ils sont bloqués ils sont au milieu de nulle part dans le Tennessee donc ils vont dans le Tennessee et ils commencent à se renseigner un petit peu sur où ils peuvent tourner donc ils visitent quelques cabanes qui peuvent éventuellement peut-être faire l'affaire sauf que c'est compliqué et c'est des coins apparemment vraiment déjà redneck vénère et un peu schlag et du coup ils tombent très vite dans des cabanes qui sont squattées par des squatteurs qui ont pas l'air très accueillants quoi donc ils visitent des trucs où tu as des mecs bizarres ivremorts dans le coin qui les regardent chelous donc déjà eux ils se disent ah ouais merde c'est un peu chaud ils finissent par trouver cette cabane là et bon ils se disent ça va faire l'affaire de toute façon on a pas trop le choix il y a un peu que ça qu'on va pouvoir faire et ils rentrent et en fait ils se rendent compte que du coup déjà il n'y a pas de porte les fenêtres elles sont éclatées tout est défoncé c'est schlagworld mais en plus étant donné qu'il n'y avait pas de porte que tout était pété et tout les animaux locaux tels que les je sais pas c'est des vaches ou les trucs comme ça bah s'en sont un peu servis comme chiottes et du coup il y a une couche en fait de 10 cm de merde littéralement dans toute la cabane en fait donc c'est pas ouf déjà c'est pas ouf mais il n'y a pas le choix donc ils se rendent compte à ce moment là qu'ils vont pouvoir faire avec cette cabane qui est recouverte de merde et le premier truc à faire c'est déblayer la merde en fait et ça a pris des jours de déblayer toute cette merde donc ils se sont tous mis ça m'a mis et tout à déblayer la merde à l'appel en fait à sortir toute cette couche de caca ensuite ils ont dû défoncer des murs pour pouvoir transformer en fait cette cabane en endroit praticable pour un tournage parce que pour un tournage il faut beaucoup de place donc ils ont dû abattre des cloisons retaper un peu un plafond etc. pour avoir la place de filmer en fait simplement quoi et déjà ça ça a demandé beaucoup de travail ça a demandé beaucoup de travail et c'était très laborieux et très compliqué donc il y a nombre d'anecdotes et là on commence à rentrer vraiment dans l'intérêt enfin le coeur l'âme de ce qu'est Evolded c'est un tournage où les mecs c'est globalement même un film un processus de fabrication de film où tout le monde en a chié de ouf et ça c'est quelque chose qui est indissociable de la qualité du film et qu'il faut vraiment comprendre tout le monde sur ce projet là en a chié sa race de ouf donc j'ai plein d'anecdotes que je vais dérouler au fil de la progression de ce film là mais du coup déjà il y a ça donc ils doivent déblayer de la merde déjà ils se rendent compte que comment dire il y a ce problème de cabanes à l'abandon qui font qu'ils doivent déblayer de la merde ils doivent démolir des murs refaire des cloisons refaire des machins refaire des trucs ils le font il n'y a pas d'eau courante il n'y a pas d'électricité ce qui est très compliqué quand tu t'engages dans un tournage de film de ne pas avoir d'eau courante et d'électricité ces deux trucs là c'est vraiment genre à peu près un béaba donc l'électricité ça peut être réglé par un groupe électrogène ce qu'ils font donc ils se démerdent pour avoir de l'électricité ils en ont ça ça le fait il n'y a pas trop de problème par rapport à ça il n'y a pas de chauffage non plus évidemment la seule source de chauffage qu'ils ont c'est la cheminée je crois que c'est eux-mêmes d'ailleurs qui ont dû la faire la cheminée il y a une cheminée où ils peuvent faire des feux c'est le seul truc qui permet de se chauffer et ils décident à un moment de ramener enfin c'est pas le seul truc du coup parce qu'ils décident de ramener des générateurs des chauffages mais qui ne sont pas du tout faits pour l'intérieur qui sont faits pour l'extérieur qui dégagent apparemment des gaz hyper toxiques de ouf mais ils n'avaient que ça donc ça chauffait à balles mais par contre c'était quelque chose d'assez dangereux ils avaient prévu par exemple d'avoir des manteaux sauf que régulièrement leur manteau prenait feu parce qu'ils allaient se réchauffer trop près des chauffages qui sont des trucs de dangerosité de ouf tout ce processus de travaux en fait il est digne déjà d'un film d'horreur à la base c'est à dire qu'en fait ils doivent se relayer à la base ils se disent parce qu'ils ont une baraque où ils dorment ils dorment pas alors j'ai lu un nombre de commentaires de gens qui disent qu'ils dormaient sur place pour moi c'est faux de ce que j'ai retenu de ce que j'ai compris en fait j'ai lu plein de trucs et de ce que j'ai compris c'est pas vrai ils dormaient pas sur place ils dormaient dans une baraque qui était en ville à quelques kilomètres de là donc ils devaient faire de la bagnole en fait pour se rendre à chaque fois sur place sur le tournage et sinon ils dormaient dans une maison mais qui était pas cette cabane qui était une baraque où il y avait l'eau courante où il y avait de l'électricité et tout qu'ils louaient et qu'ils ont dû alors je vous dis tout de suite à la fin ils ont dû partir de cette baraque parce que du coup en fait pourtant ils payaient en fait mais la baraque a été revendue et les personnes qui la reprenaient en faisaient une maison de passe donc ils en faisaient un bordel donc ils ont dû partir parce qu'il y a des prostituées qui arrivaient et qui commençaient à être dans la maison de passe mais du coup en fait la cabane là en l'occurrence comme elle était hyper chague et qu'il fallait faire des travaux et qu'il fallait faire des plans etc pour économiser du temps parce qu'ils étaient évidemment dans le cadre de ce type de tournage toutes les secondes tu perds de l'argent donc ça compte donc il faut tourner vite donc ils avaient tendance à laisser le matos caméra et le matos de travaux donc tout ce qui est perceuse et tout dans la cabane et ils allaient dormir après ils le laissaient sans surveillance sauf qu'il n'y a pas de porte il n'y a rien donc un jour ils sont revenus et ils s'étaient fait pétaler les trucs en fait et par chance ils se sont dit putain le mec qui nous a volé il ne devait pas savoir ce que c'était que la caméra parce qu'ils avaient une caméra qu'ils avaient louée une caméra 16mm une Harry S et ils avaient un agra donc qui est un enregistreur audio et ça s'était fait péta en fait ça ne s'était pas fait péta en fait ils avaient pris par contre les gens avaient volé tout ce qui était perceuse matos tout ça meuleuse machin etc donc ils se sont fait voler en fait leur truc et à partir de ce moment là ils se sont dit mais c'est mort on ne peut plus laisser le matos tout seul sans surveillance sauf qu'on ne peut pas faire des allers-retours avec le matos donc du coup il faut que quelqu'un il y a des tours de garde où en fait les gens dorment doivent dormir en fait sur place rester sur place tout le temps pour qu'il y ait toujours quelqu'un dans la cabane et un jour en fait Sam Rémy donc ils se sont dit ça faisait flipper de ouf un jour Sam Rémy il s'endort donc dans la cabane et quand il se réveille il y a un mec à côté de lui en fait dans la cabane en train de de boire de l'alcool un schlag en fait un mec un SDF quoi qui devait traîner dans le coin un mec hyper chelou quoi donc il se dit putain en fait ça commence à les traumatiser quoi il commence à flipper de ouf donc du coup Sam Rémy il refusait de dormir dans la cabane par contre s'il y avait un problème il fallait qu'il puisse se réveiller donc du coup il dormait sur une colline où il y a un cimetière et il dormait sur des tombes donc dans un cimetière à côté pour être sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille qu'il ne se fasse pas voler tout leur bordel et du coup et du coup il y a un jour Bruce Campbell raconte cette anecdote où un jour il arrive c'était tour de garde de Sam Rémy donc Sam Rémy dormait encore dans la cabane et il arrive dans la cabane et il y a un mec apparemment redneck de ouf avec un fusil avec un gun quoi qui a l'air de venir de la cabane et en fait pendant un moment Bruce Campbell il dit mais en fait en voyant ce gars l'arriver je me suis dit putain il l'a tué en fait là je vais retrouver le cadavre de mon pote il l'a buté et du coup ça s'est juste terminé où Bruce Campbell il a dit bonjour et le mec lui a dit bonjour et du coup ça va il ne s'est rien passé il n'y a pas eu d'embrouille une fois pareil c'est Rob Tapper qui raconte que genre il se baladait bah du coup il était dans le cimetière et il allait le voir et il dormait Sam Rémy mais sans couverture dans le froid extrême de la nuit du Tennessee ils lui disent juste mais j'ai froid j'ai froid et du coup Rob Tapper il lui a ramené des couvertures donc peut-être que c'est ce qu'ils disent dans je crois le commentaire audio et où ils disent sans Rob Tapper vous n'auriez peut-être pas eu Spiderman parce que peut-être que Sam Rémy serait mort de froid dans ce ghetto des enfers donc déjà ça commence c'est la street ils arrivent à avoir de l'électricité c'est cool ils arrivent à avoir du chauffage vaguement entre la cheminée ils se démerdent par contre ils n'ont pas d'eau et ça c'est compliqué enfin ils n'ont pas d'eau ils ont l'eau qu'ils ramènent en bouteille mais ils n'ont pas d'eau courante ce qui va poser beaucoup de problèmes que je vais réévoquer après lors d'autres anecdotes etc donc déjà c'est bonne ambiance mais déjà après ce super plan de suivi de Sam Rémy de la bagnole assez virtuose il commence déjà à y avoir tout un tas de plans hyper intéressants ça c'est une idée donc par exemple la balancelle qui est sur le Porsche c'est une idée qui est complètement reprise de Within the Woods il y avait déjà ce mécanisme là dans Within the Woods là vous ne le voyez pas parce que ça ne bouge pas mais en gros ils arrivent et cette balancelle je vais me remettre en plein écran cette balancelle du coup en fait elle se balance très littéralement alors au gré d'un vent qui n'existe pas puisqu'on voit qu'il n'y a pas de vent autour mais on voit qu'une force déplace cette balancelle et elle fait se cogner contre la cabane qui du coup rythme comme un métronome en fait le film donc déjà vous voyez qu'il y a un sens de la composition qui est vraiment cool je me demande s'il y a une forme d'hommage dans ces plans-ci qui pourrait en tout cas moi ça me ramène aussi à Toby Hooper ça me ramène à Massacre à la tronçonneuse j'ai vu sur un bonus que personne ne savait cuisiner non plus et qu'un mec leur a fait un chili qui leur a fait perdre deux jours de tournage oui c'est tout à fait vrai alors je ne sais plus si c'était un chili c'était quelque chose d'épicé de vraiment épicé effectivement du coup lui mais ouais je ressens un peu de Toby Hooper aussi dans cette ambiance-là mais il y a déjà un sens de la composition je ne sais pas si vous arrivez à le percevoir qui est vraiment qui est cool qui est hyper intéressant et hyper flippant et il y a les bases déjà de quelque chose qui sera repris dans moult moult films qui est hyper intéressant c'est le côté indicible de l'horreur où là l'horreur est très représentée par des forces par quelque chose un peu Lovecraftien en fait mais pas tant que ça parce que lui il se défend justement d'avoir Lovecraft comme influence pour le premier en tout cas mais il y a ce côté qui va être pris typiquement dans Résolution etc et on reviendra sur ce truc-là plus tard mais il y a ce côté en fait de l'environnement est hostile il y a quelque chose de terrifiant et de mal un peu partout voilà Ragnawak me demande question Karim j'ai maté les trois Evil Dead hier est-ce que Sam Rémy s'est réapproprié les codes de l'horreur déjà existants ou est-ce qu'il a instauré ses propres codes je pense surtout au plan de poursuite première personne à l'humour gore et au comique de situation complètement perché avec les animaux empaillés qui rigolent ou les mini-pousses on en parlera on parlera de tout ça plus tard si tu veux pendant le déroulé du film tout ça va être évoqué son rapport au cinéma d'horreur comment qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans son cinéma aussi qu'est-ce qu'il y a de pas si nouveau que ça voilà donc en gros il y a cette idée là de ce truc qui bouge tout seul et qui s'arrête en fait cette notion de l'espace et le temps en soi déjà sont des forces malfaisantes et en fait là t'as déjà cette idée là de la force qui fait se mouvoir un objet en amorce et qui l'arrête et c'est pour ça que Scotty a l'air très incrédule sur ce plan et qui se dit mais tiens 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 mais cette balancelle s'est arrêtée de bouger voilà c'est vraiment terrible il récupère du coup les clés et il ouvre donc il y a de la fumée de ouf il y a de la poussière c'est poussiéreux comme Cabane alors on est dans le comment dire dans le cinéma de la débrouille là ça c'est pas une machine à fumer ça c'est Rob Tappert qui fume une clope et qui s'ouvre dans la lumière et tourner voilà c'est ça parce que voilà t'as ce moyen là pour faire des films c'est moins cher ils ont une machine à fumer qu'ils utilisent plus tard mais là c'est de la clope il y a ce truc là qui n'a aucune importance dans Evil Dead 1 mais qui deviendra donc cette tête de cerf qui deviendra quelque chose d'important dans Evil Dead 2 et qui moi me fait penser à des références telles que la maison du diable aussi The Haunting même s'il n'y a pas dans le cadre le fait d'avoir un peu en amorce un objet il y a cette idée aussi de plan un peu biscornu vous voyez ce truc un petit peu ce cadrage curieux qui est assez intéressant mais en tout cas plane une aura de mystère très judicieusement matérialisée par cette vapeur et donc comme j'ai dit il y a l'électricité alors moi j'ai toujours trouvé ça un peu chelou parce que du coup ils ont effectivement réussi à avoir l'électricité pour le tournage mais moi je trouve ça un peu ouf qu'il y ait vraiment l'électricité dans cette cabane qui a l'air complètement à l'abandon je trouve ça trop bizarre mais pourquoi pas en tout cas ils trouvent l'interrupteur très rapidement il allume et il peut du coup prendre connaissance et en plus l'électricité est patate là on voit que l'ampoule qui vient d'allumer c'est plus fort que le soleil vous notez que ce qui est éclairé par le soleil là dans le fond est moins patate quand même que ce qui est éclairé par cette lampe et à approximativement la même température de couleur en plus alors du coup voilà donc il prend connaissance du décor dans un très joli plan suivi de caméras où il y a quelques donc pareil il y a cette idée du poisson qui servira pas vraiment dans le premier film mais du décor quand même est assez très épuré mais en même temps c'est cool parce que t'as du coup peu d'éléments sur lesquels vraiment attirer ton attention et il y a notamment cette horloge qui va revenir plusieurs fois dans le film qui est toujours en état de fonctionnement à ce moment là du film ce qui est curieux mais pourquoi pas elle tourne toujours et donc elle indique l'heure puisque le truc ça va être que cette force de l'indicible va contrôler l'espace et le temps donc voilà c'est au travers de ce personnage là en tout cas qu'on découvre l'univers dans lequel va se passer le film ce qui est ma foi assez curieux étant donné que ce n'est pas le héros et ce qui frappe en fait dans Evil Dead le premier et quand tu regardes le film et surtout quand t'es habitué aux deux et à tout l'imaginaire qui a été développé depuis le deux c'est à dire que très souvent tu vois Evil Dead comme une saga un petit peu avec un héros avec une figure héroïque qui est du coup Ashley Williams qui est le personnage interprété par Bruce Campbell qui est la star évidemment et qui est le héros du film mais en fait pendant tout en fait il y a un truc à la Alien le premier Alien je ne sais pas si vous vous souvenez je ne sais pas ce que c'est que cette phrase évidemment que vous vous souvenez du premier Alien mais dans le premier Alien en fait il n'est pas dit que Sigourney Weaver que Ripley soit le personnage principal direct en fait pendant très longtemps même le film nous fait croire un petit peu que ça va être ça va être Dallas le héros alors qu'en fait non mais ça tu le comprends petit à petit dans le film par la force des choses et là c'est un peu le cas c'est à dire que là le point de vue en fait va être complètement comment dire déconseuré tu ne vas jamais pendant un moment on va avoir l'impression que c'est une des filles aussi qui est un peu l'héroïne là dans Alien l'idée c'était de dire dans la SF vous avez l'habitude en plus il y a un truc de genre renversé parce que dans Alien tu te disais dans les films de SF souvent les héros sont masculins donc potentiellement il y a plus de chances que ce soit Dallas qui soit à la tête du truc surtout que c'est un petit peu le patron du truc plutôt que Ripley et là c'est l'inverse là on arrive après en fait une dizaine d'années même plus que ça de cinéma d'horreur où dans les films d'horreur traditionnellement ce sont les filles qui sont les personnages principaux des films d'horreur et du coup là pareil je pense que ça joue un petit peu aussi sur cette surprise là en fait non par la force des choses c'est Ash qui va devenir le héros du truc en tout cas au début vous voyez que le point de vue est éclaté entre les personnages et donne autant d'importance aux uns qu'aux autres le truc qui peut peut-être nous mettre sur la piste c'est que Scotty va pas être le héros parce que c'est un trou du cul parce que c'est un connard pendant tout le début du film donc on se dit bon ça peut pas vraiment être le héros vous voyez que c'est un petit peu à un certain degré le souffre de douleur aussi Ash au début du film les meufs lui lancent des trucs à la gueule ce qui est pas très sympa voilà donc voilà il découvre aussi un autre endroit de la baraque qui est cette espèce de cabane excentrée cette espèce de grange en fait qui dont le décor est complètement et pour le coup c'est avéré par Sam Remy une référence à Massacre à la tronçonneuse tout ce côté des os d'animaux morts qui pendouillent etc ce truc qui a l'air d'être un vieux truc de torture c'est complètement une référence en fait à Massacre à la tronçonneuse qui a été quand même un des grands films d'horreur pré Evil Dead des années 70 qui évidemment est un des piliers aussi du cinéma d'horreur peut-être qu'un jour je ferai ce que je suis en train de faire pour Evil Dead sur Massacre à la tronçonneuse c'est un des films les plus importants Massacre à la tronçonneuse de l'histoire du cinéma d'horreur et c'est également un chef d'oeuvre et évidemment il a inspiré Evil Dead mais pas que je veux dire Evil Dead a pas été inspiré que par Massacre à la tronçonneuse et on va en parler au fil du film et vous allez comprendre que c'est aussi un des trucs hyper intéressants dans ce film aussi bon du coup voilà il prend connaissance un petit peu de l'environnement qui l'entoure machin et tout et il voit qu'il y a toujours de l'électricité même dans cette grange schlag les ampoules elles tiennent c'est des ampoules de ouf quoi et ça a l'air d'être une salle de torture donc la nuit tombe là ça c'est un joli plan et il y a des jolis plans alors il faut dire aussi c'est un film qui est quasiment amateur qui ne l'est pas mais qui est quasiment amateur vraiment tourné avec les moyens du bord j'ai à dire à la Clerks mais qui quand même contient des plans qui sont joyeusement éclairés je trouvais ça c'est très convenable donc le chef-op s'appelle Tim Philo je sais pas du tout ce qu'il a fait d'autre je crois qu'il est complètement tombé dans l'oubli après ça mais en tout cas je trouve que ça c'est un beau plan de film d'horreur donc cette pendule va être très importante il y a un des premiers trucs disons ouvertement surnaturel au delà du volant qui apparaît dans le film c'est en l'occurrence ce personnage là donc Shirley Sheryl Sheryl pas Shirley Sheryl il faut que j'arrête c'est Shelley et Cheryl donc Cheryl est en train de dessiner puisque c'est une dessinatrice qui dessine par ailleurs plutôt vraiment pas mal donc là elle décide elle voit une horloge elle dessine une horloge on comprend très vite que c'est disons le personnage le plus sensible du groupe ou en tout cas celui qui est le plus à même à comprendre que quelque chose déconne que quelque chose de paranormal est en train de se produire ce dessin est pas mal je me demande si il n'est pas fait par Tom Sullivan qui est la personne qui s'est occupé des effets spéciaux et qui est aussi dessinateur c'est lui qui a fait le dessin dans le livre des morts dont on parlera juste après mais du coup c'est peut-être lui qui a dessiné j'en sais rien ou c'est peut-être elle je sais pas trop mais en tout cas on la voit dessiner donc plutôt de façon très convaincante et ce personnage-là donc est le plus sensible aux événements paranormaux voilà Cheryl j'irai très si les gosses donc il y a ce plan avec en amorce du coup la pendule qui fait un retour parce qu'il y a beaucoup de trucs de mise en scène qui vont se répéter dans le film et de façon assez virtuose donc il y a systématiquement cet objet qui bat une mesure qui marque le temps et qui va s'arrêter en fait devant un des personnages là en l'occurrence pareil c'est l'horloge qui s'arrête et qui du coup transmet quelque chose de bizarre donc un ressenti bizarre à Cheryl qui du coup se fait plus ou moins posséder se fait posséder la main en fait par l'horloge en fait il y a une espèce de montage comme ça alterné entre ses yeux et l'horloge elle regarde un petit peu dehors sur qu'est-ce qui se passe ce plan-là est aussi plutôt je trouve inspiré en termes de cadre etc avec des trucs de cadre dans le cadre avec toujours cette balancelle au premier plan qui renvoie aussi à l'horloge donc c'est plutôt intéressant et là on voit qu'elle commence à être possédée notamment c'est sa main qui commence à être possédée ce qui est un gimmick qui revient très souvent non seulement dans la saga Evil Dead globalement dans la filmographie de Sam Raimi qui est quelque chose qui vient à ma connaissance peut-être que ça vient encore avant déjà il y a quelque chose d'assez glauque et d'assez terrifiant avec cette idée de la main possédée donc là on voit que la main la force à dessiner le livre des morts il y a tout un dialogue dans le scénario je ne sais plus s'il est repris ici mais qui lui dit est-ce que tu essaies de dessiner la bible mais en fait non en fait c'est le livre des morts qu'elle dessine Naturo de Montau je ne sais plus exactement mais du coup il y a ce gimmick de la main du personnage qui se retrouve dépossédé d'un de ses membres qui ne répond plus à son contrôle je pense que l'instigateur de ça c'est Michael Youn dans le chef-d'oeuvre incontrôlable qui est vraiment un des plus grands films non je déconne en fait ça vient d'un court métrage qui je crois je ne sais plus s'il est de Scott Spiegel ou de Sam Raimi mais je crois qu'il est de Sam Raimi qui s'appelle Attack of the Machine Hand Attack of the Helping Hand un truc comme ça qui est assez amusant c'est la première main possédée de l'histoire du cinéma de Sam Raimi à ma connaissance je peux vous montrer juste une ou deux images vite fait je reviens en dospi là parce que je m'étais gardé je vais essayer de vous trouver une image un peu parlante mais en fait il avait fait un court métrage juste avant celui dont je vais parler donc c'est Attack of the Helping Hand c'est ça le court métrage et non c'est un film de Scott Spiegel donc il y a un pote de Sam Raimi mais dedans il y a Sam Raimi qui a un rôle complètement n'importe quoi d'ailleurs qui joue le vendeur de lait le Milkman mais du coup dans ce court métrage qui est une suite non officielle d'un autre court métrage qui avait été fait avant c'est le concept de ces court métrages là ce sont des mascottes de produits de junk food qui prennent vie et qui attaquent les gens et donc en l'occurrence c'est alors je ne connais pas du tout cette junk food là parce que du coup c'est de la bouffe américaine donc je ne connais pas mais c'est une marque qui s'appelle qui s'appelle Hamburger Helper je crois sur la tête de Wham je crois que c'est vrai je crois que c'est un truc lyophilisé que tu mélanges avec de l'eau et ça te fait une espèce de bouillie goût hamburger je crois que c'est ça je crois et que tu mets genre sur tes pâtes et ça te fait de la sauce goût hamburger je crois que c'est ça Hamburger Helper je ne sais plus pourquoi j'ai déjà entendu parler de ça les ricains sont des sociopathes en termes de bouffe il faut les arrêter vraiment au plus vite mais je crois que c'est ça le délire mais c'est donc en gros la mascotte de ce truc là Hamburger Helper c'était un gant un peu de dessin animé en mode gant de Mickey Mouse et du coup dans le court métrage il prend vie et il attaque la meuf de la pub donc je vais vous montrer vite fait hop sans son parce qu'il n'y a pas besoin forcément de ça c'est sur Youtube celui-là vous pouvez le regarder donc Attack of the Helping Hand on voit que c'est cette main là qui devient possédée et qui du coup attaque la meuf de la pub et elle du coup elle s'en débarrasse elle essaie de la noyer et ça c'est Sam Rémy qui joue le mec du lait le vendeur de lait alors du coup c'est l'idéophilisme ça doit se mélanger avec du lait et à la fin il y a quand même ce plan absolument fantastique où elle fait un doigt la qualité est dégueulasse ça m'arrive pas à un plein écran mais il y a ça qui existe donc à ma connaissance c'est un des premiers trucs de main possédée dans le lore dans l'univers de Sam Rémy et du coup c'est un gimmick qui va beaucoup reprendre et il le prend déjà dans Within the Woods parce que la main n'est pas possédée mais il y a cette idée du personnage qui tranche la main du méchant donc en l'occurrence Bruce Campbell qui doit arracher finir de s'arracher la main qui du coup tombe avec le poignard dedans donc il y a un truc très comment dire ta main ne t'appartient plus truc qui reviendra de façon très célèbre dans je pense la meilleure utilisation de ça qui est c'est dans Evil Dead 2 bien sûr la scène de ouf avec Bruce Campbell qui se bat contre sa propre main elle est complètement ouf une des meilleures scènes de l'histoire de la carrière de Sam Rémy et du cinéma d'horreur globalement donc du coup je reprends sur Pam Schwengs voilà je reprends sur ça donc sa main est possédée ça a la force à dessiner le livre des morts et aussi on voit qu'elle est un peu pourrie on voit qu'elle commence à devenir un peu blottée un peu un peu et elle perçoit aussi ce truc là donc il est une trappe ça me permet de vous dire que la cabane dans laquelle ils ont tourné n'avait pas de cave n'a jamais eu de cave et n'aura jamais de cave c'est quelque chose qu'ils ont dû complètement fabriquer donc la cave est un élément très important dans Evil Dead et dans Evil Dead 2 et dans Evil Dead Remake reboot mais du coup il n'y avait pas de cave et il n'y en a jamais eu ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont dû creuser un trou dans le sol suffisamment gros pour que ça fasse noir quand on le filme et ils ont mis des escaliers point et tout ce qui se passe dans la cave en fait est tourné dans la même cave que la baraque qui a été utilisée pour Within the Woods voilà et du coup c'est ce que je disais lorsque je parlais de Within the Woods une cave quand même qui déjà est un peu chelou parce que c'est quand même hyper bizarre de mettre des chaînes à une cave alors à moins que t'aies des cadeaux des trésors de ouf à l'intérieur c'est rare de devoir se dire tiens je vais m'enfermer dans ma cave mais de l'extérieur bon enferme moi dans la cave je vais faire une sieste c'est bizarre mais en tout cas il y a ça donc il y a cette cave là qu'elle note et il y a un très joli raccord qui est évidemment annonciateur de ce qui se passera plus tard dans le film avec un blender qui mixe une espèce de jus une espèce de jus rouge comme ça qui évidemment fait référence au déluge de sang puisque c'est un film extrêmement gore extrêmement violent et très graphique qui va pleuvoir sur le film il y a ça donc comme petit clin d'œil je ne sais pas s'il y a grand chose à dire là dessus mais il y a ça du coup là Bruce Campbell commence à devenir un peu le héros du film dans le sens où il prend la parole pour lever un toast dans une scène que encore aujourd'hui je ne m'explique pas son dialogue est hyper chelou il fait je vais porter un toast et comme le disait un ami à moi qui est grec et là il dit un charabia que je ne comprends pas et ça fait rire son assemblée alors c'est là le moment où tu te rends compte quand même que ce truc Evil Dead est un chef-d'œuvre mais un chef-d'œuvre écrit un peu n'importe comment voilà et on va revenir sur ça de toute façon au fil de la discussion c'est un chef-d'œuvre qui est écrit vraiment un peu n'importe comment et qui contient des personnages assez insupportables et assez débiles et dont Ash qui est quand même pas qui est un peu con pendant tout le film mais en même temps ça fait partie du délire du truc donc on va continuer à discuter de ça en tout cas il y a ce truc-là qui est assez incompréhensible et il y a comme vous le voyez ici la trappe qui s'ouvre donc dans un très joli moment de composition encore une fois il utilise des cadres dans le cadre etc où on voit au premier plan c'est laquelle merde non c'est pas Linda ça c'est Shelley je crois qui du coup est tranquille en train de siroter son jus rouge de la mort tandis que cette trappe s'ouvre et qu'on voit s'ouvrir je crois que dans le scénar on la voit pas s'ouvrir on l'entend s'ouvrir on entend un bruit et ensuite c'est les personnages qui se rendent dans la pièce d'à côté pour découvrir la trappe ouverte ce qui du coup mais là c'est encore mieux construit je trouve c'est super ce côté en fait dans les cadres c'est une des grosses qualités d'Evolded c'est hyper bien cadré en fait il y a toujours cette idée de jouer avec la profondeur il y a toujours systématiquement cette idée de jouer avec le hors champ aussi on en discutera encore mais il y a vraiment plein de bonnes idées de cadres c'est super et en fait le fait de voir cette trappe s'ouvrir comme ça je trouve que c'est un super effet d'horreur et un super jumpscare qui est attendu qui ne fait pas sursauter parce qu'on la voit dans le fond il y a un plan avant le même plan mais avec la trappe fermée donc on le voit dans le fond on sait que ça va arriver mais l'effet est quand même assez saisissant assez stupéfiant ça continue donc ils vont aller voir un petit peu ce qui se passe dans cette cave dans laquelle il ne se passe rien c'est quand même l'occasion pour Sam Rémy de commencer un plan donc ça c'est un gimmick qui fait très souvent notamment au début du film c'est des plans où il tourne quasiment à 360 ou à 180 degrés alors on me demande Ragnarweil est-ce que c'est le premier film avec un scénario au bas du front qui casse tout au niveau mise en scène c'est peut-être pas le premier mais celui-ci est vraiment important dans l'histoire du cinéma parce que parce que en fait ça va remettre le et on va en parler ça va remettre la comment dire j'allais dire attendez je vais juste augmenter la luminosité de ma caméra parce que je suis extrêmement sombre j'en suis désolé boom 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 I want you in my room ne bougez pas clac c'est pire de rien hop 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 bougez pas mais ouais c'est très important parce que ça va mettre la mise en scène au coeur du cinéma d'horreur en fait non mais bougez pas voilà donc du coup il y a ce plan en super plongée en contre-plongée de ouf qui fait un panoramique disons alors celui-là il n'est pas à 360 mais en tout cas il y a très souvent au début du film des panoramiques qui te font comment dire qui te montrent un petit peu tout autour soit pour te montrer les personnages les uns après les autres un petit peu en mode Dead 70 Show pour les gens qui connaissent les séquences où ils fument des splifs dans Dead 70 Show et t'as la caméra qui passe qui va sur tous les personnages soit pour te faire prendre connaissance d'un décor ce qui arrivera dans la cave juste après mais il y a cette idée vraiment de ne rien cacher même si parfois tu vois un peu les projos mais ils cachent rien il y a cette idée vraiment d'exploration aussi de l'endroit étant donné que c'est un huis clos et il y a l'idée de passer sur tout c'est aussi comment dire l'occasion d'avoir des dialogues entre les personnages qui va continuer un petit peu à creuser leur relation où tu te rends vraiment compte que elle c'est la plus sensible et que lui c'est vraiment un douchebag parce qu'il y a des échanges parfois qui sont c'est pas très bien écrit ce qui est étrange parce qu'en plus Sam Remy a fait des études de littérature il n'a pas fait des études de Sinoche il a fait littérature mais du coup c'est pas dans les dialogues il y a quelque chose dans les scénarios de base il y avait plus de dialogues ils ont occulté le fait que ce sont des stoners donc peut-être que ce côté un peu on rigole pour un rien est encore un peu plus choquant enfin c'est encore un peu plus comment dire bizarre quoi mais lui il y a des trucs donc ils entendent un bruit dans la cave et elle elle dit c'est peut-être un animal ce qui cert est un peu couillon parce que la cave était fermée mais du coup la réaction de Scotty c'est de dire ouais c'est ça un animal t'es con un animal et je comprends pas pourquoi ça le fait autant marrer en fait qu'elle ait dit ça peut être un animal c'est pas spécialement oui d'accord tu réfléchis un minute tu dis bah non je pense pas le truc était fermé mais lui il se moque en fait et je ne comprends pas et du coup comme c'est un connard et bah c'est le premier dans la cave pour aller voir qu'est-ce qui se passe dit donc dans la cave pendant qu'il regarde mais il lui laisse à peine le temps en fait d'aller dans la cave il répond pas il est en train de se balader et H va le rejoindre donc là on est déjà pas du tout dans le là ça s'est tourné après parce que du coup il s'est passé quelque chose enfin il s'est passé moult choses lors de ce tournage à la base le tournage devait durer 6 semaines 6 semaines de tournage c'est pas mal pour un long métrage fauché comme ça 90 000 balles 6 semaines de tournage ça fait c'est déjà un projet compliqué pour un petit film un petit film se tourne pas sur 6 semaines déjà sauf que ils vont très vite être dépassés par les événements ils vont se rendre compte que déjà 90 000 balles en fait c'est pas assez 6 semaines c'est évidemment pas assez le tournage en tout durera à peu près 12 semaines le problème c'est que et c'est aussi la raison pour laquelle on commande souvent le fait que dans Evil Dead le héros est un mec parce que d'habitude traditionnellement comme je vous ai dit dans le cinéma d'horreur de l'époque c'est souvent les filles qui sont les héroïnes mais là c'est un mec pour plusieurs raisons parce qu'ils avaient besoin aussi de se démarquer de faire pas comme les autres on va essayer de discuter de ça après aussi donc il y a cette idée là de retourner ce trope mais il y a aussi le fait que faire jouer Bruce Campbell dans le rôle principal du film c'est hyper pratique parce que Bruce Campbell est pas juste l'acteur principal du film c'est aussi un des producteurs c'est vraiment faut voir la production d'Evil Dead comme l'oeuvre d'un dragon à trois têtes c'est à dire qu'il y a à la fois Sam Rémy Rob Tappert et Bruce Campbell et du coup Bruce Campbell comme il fait partie en fait des gens à qui on a prêté de l'argent et bien du coup il est tenu de rester là et lui tu peux le faire travailler des jours et des jours et des jours après c'est à dire qu'ils peuvent tourner des plans qui manquent avec juste Bruce Campbell dedans dans un autre endroit etc à moindre coût juste entre eux plus tard juste en relouant la caméra ce qui du coup fait économiser beaucoup beaucoup d'argent et ce qui fait aussi qu'ils ont pu finir le film parce qu'en fait s'il s'avérait quel que soit un autre acteur si n'importe lequel des autres acteurs avait dû jouer le personnage principal et bien le film n'aurait pas pu se monter et n'aurait pas pu se faire parce qu'il faut le dire direct tout le monde s'est embrouillé en fait sur ce tournage parce que c'était tellement dur et hardcore que tout le monde s'est embrouillé plus personne n'avait envie de revenir et surtout pas gratuitement donc du coup le fait d'avoir Bruce Campbell dispo pour tourner des plans en plus à gauche à droite ça a été en fait ce qui a permis de sauver le film là en l'occurrence c'est lui qui descend donc je ne sais pas moi je trouve que ce plan par exemple est vraiment beau je trouve qu'il est hyper correctement composé je trouve que la lumière est vraiment cool aussi je trouve que c'est un joli plan là je ne vous l'ai pas mis mais il y a un plan du coup à 360 qui tourne autour de enfin qui tourne sur son axe pour vous montrer toute la cave dans laquelle il ne se trouve rien ce qui est un système de comment dire de suspense très classique qui est hérité d'Hitchcock en fait Hitchcock qui faisait souvent des contre-champs où il n'y a rien et tu reviens sur le personnage là il y a ce degré un petit peu de sophistication un peu formaliste qui veut que du coup la caméra fait un 360 pour revenir sur le personnage et pour te montrer du coup l'intégralité de la cave dans laquelle on voit très peu de choses et qui du coup devient mystérieuse et un peu flippante on voit qu'il y a des fuites quand même voilà il s'agirait de rappeler un plombier donc il se dirige vers une porte qui est fermée il l'ouvre et là on commence à avoir un truc qui est assez typique de Sam Remy c'est à dire des courtes focales et des gros plans et des caméras toujours un peu débulées toujours un petit peu biscornues etc c'est ça aussi qu'il utilise fortement pour faire monter la tension pareil des gros plans comme ça un peu bizarres sur les portes on voit qu'il n'y a pas grand chose derrière et bouh voilà donc il y a un jumpscare parce que Scott qui est vraiment le con en fait pendant tout le début du film s'amuse à faire flipper les gens donc là il a décidé de faire flipper Bruce Campbell pourquoi ? parce que c'est un trou du cul en fait c'est un douchebag mais ça le fait beaucoup rire je ne vous le montre pas mais Ash rigole aussi un petit peu et c'est cette séquence là en fait où du coup il lui montre Scott lui dit attends j'ai trouvé des trucs rigolos dans cette séquence là en fait ils étaient censés fumer des spliffs et discuter entre eux et en fait je crois qu'ils l'ont tourné en fumant pour de vrai du coup Bruce Campbell et l'acteur dont j'ai oublié le blase qui joue Scott et du coup ils étaient trop foncedés et ça a fait une séquence qui n'était pas exploitable ils ont dû la retourner pas foncedés mais en tout cas ils trouvent des cartouches de fusil un fusil qui va être très important ils trouvent un livre donc qui est le livre des morts ils trouvent un comment dire un lecteur de bandes audio qui va aussi être très important donc un magnétophone enfin un truc qui lit des bandes audio avec une bande audio dedans c'est là c'est là que tout le scénario du film va être comment dire va se lancer c'est là le vrai début artistique du film là vous notez qu'il y a un poster déchiré donc du film La Colline à des yeux de Wes Craven qui est un film d'horreur qui est sorti je crois en 77 donc réalisé par Wes Craven qui avait fait avant ça La Dernière Maison sur la Gauche qui était son premier long métrage qui est donc un film très célèbre que moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup les deux en fait La Dernière Maison sur la Gauche et La Colline à des yeux qui a été remakeé dans les années 2000 par Alexandra Ja je crois en 2006 et du coup en fait pourquoi il y a ce alors c'est une anecdote assez connue donc je vous la raconte mais je pense que beaucoup le savent déjà en fait dans La Colline à des yeux il y a comment dire il y a un poster déchiré des Dents de la Mer qui est sorti en 75 donc quelques années avant et que moi j'avais jamais ça je l'ai appris que c'était parce que je pensais en fait ils sont dans une caravane dans La Colline à des yeux en gros c'est une famille ils sont dans une caravane ils ont un accident dans le sens où il y a un pneu qui pète et du coup ils sont victimes d'une famille de rednecks hyper bizarres cannibales qui les attaquent c'est ça La Colline à des yeux et en fait dans cette caravane il y a la famille qui a un poster déchiré des Dents de la Mer et que moi j'avais pas du tout identifié en voyant le film comme un poster déchiré des Dents de la Mer et même aujourd'hui j'ai encore des doutes mais alors apparemment c'est ça mais je reconnais pas c'est un poster de requin déchiré en fait mais je reconnais pas le requin des Dents de la Mer mais bon apparemment c'est vraiment un truc les gens le disent donc je les crois c'est peut-être une version du poster que je connais pas ou peut-être que le fait qu'il est déchiré fait que je l'ai pas reconnu je sais pas mais en tout cas il y a un poster des Dents de la Mer qui est déchiré et Sam Remy en voyant le film La Colline à des yeux et en voyant du coup le poster déchiré des Dents de la Mer dans La Colline à des yeux l'a interprété comme une façon pour Wes Craven de faire un commentaire sur les Dents de la Mer en disant ah ouais ça vous fait peut-être peur mais moi mon film il va être plus flippant que Les Dents de la Mer donc le poster est déchiré il est dans le fond oubliez les Dents de la Mer les Dents de la Mer il y a vraiment un film qui s'appelle Les Dents de la Mer c'est Les Dents de la Mer 2 oubliez les Dents de la Mer c'est Les Dents de la Mer 2 le retour oubliez les Dents de la Mer je me suis perdu dans ce truc qui me fait rire intérieurement il faut que je me recentre oubliez les Dents de la Mer le vrai truc flippant c'est La Colline à des yeux mon film de Wes Craven et en fait ça c'est un tacle de Sam Remy à Wes Craven qui du coup lui dit ah ouais oubliez La Colline à des yeux moi c'est Evil Dead qui fait peur chose qui sera ensuite reprise dans ouais ça va Les Dents de ta Mer chose qui sera reprise ensuite dans un autre film de Wes Craven donc il y a des jeux de tacle en fait entre les deux réalisateurs Wes Craven ensuite en 1984 réalise ce fantastique film qui est Les Griffes de la Nuit Nightmare en Elm Street le film avec Freddy et dans Les Griffes de la Nuit le personnage de Nancy qui est le personnage principal regarde Evil Dead sorti en 81 qui est une autre façon de faire référence à à Wes Craven et ensuite dans Evil Dead 2 qui sort un ou deux ans je crois deux ans 87 je sais plus qui sort un petit peu après Les Dents de la Mer il y a je crois le gant de Freddy donc il y a un espèce de jeu comme ça il y a une sorte de jeu de je t'envoie des tacles tu m'envoies des tacles c'est moi le meilleur c'est moi le meilleur entre Wes Craven et Sam Raimi et c'est pour ça qu'il y a donc un poster de La Colline à des yeux affiché à ce moment là on voit du coup on voit du coup qu'ils sont assez contents de trouver ce fusil en tout cas moi aussi je le serais après tout ça coûte cher c'est un fusil il y a des cartouches et il y a surtout ça donc qui est un des comment dire un des trucs un des comment dire j'allais dire un McGuffin mais c'est un des trucs scénaristiquement importants du film c'est que ce livre du coup est le Naturum Demanto je crois qu'il l'appelle comme ça ensuite ça s'appellera à partir du 2 je crois le Necronomicon Ex Mortis donc en référence à Lovecraft c'est le livre des morts et du coup ça me permet je vais revenir en plein écran de discuter un petit peu de ce concept là donc Sam Rémy se défend d'avoir été spécialement inspiré par Lovecraft et je le crois tout à fait parce qu'en fait à un certain degré ça y fait penser dans la représentation de l'horreur et tout mais en fait pas tant que ça alors Alex Luchot tu dis est-ce que c'est forcément des tacles ou ça peut aussi se comprendre comme des hommages clins d'oeil alors c'est un jeu rigolo ils ont pas vraiment d'embrouille entre eux Sam Rémy et Wes Craven Sam Rémy en a déjà parlé il y a pas d'embrouille entre eux c'est juste des espèces de petits des petits tacles rigolos entre potes en fait entre mecs on fait du film un peu d'horreur voilà qui fait le film le plus flippant c'est pas du tout une embrouille entre eux mais en tout cas du coup il se défend lui d'avoir été inspiré par Lovecraft il dit j'avais un petit peu lu Lovecraft mais c'était pas mon gros truc néanmoins il s'avère que ce film avant de s'appeler The Evil Dead qui est un titre je le dis direct que je trouve super mais que Sam Rémy lui n'aimait pas le film s'est appelé Book of the Dead ça s'est appelé Book of the Dead au départ ça s'est appelé The Book of the Dead pendant le tournage sur le clap il y a écrit The Book of the Dead ça s'est appelé Book of the Dead jusqu'aux premières projections du film fini il y a des photos de Sam Rémy Tappert et Campbell devant des salles de cinéma avec écrit Book of the Dead The Book of the Dead c'est le vrai titre du film historique et le titre Evil Dead vient d'un mec qui est très important pour l'histoire de ce film qui s'appelle Irwin Shapiro qui est un gars qui est un vieux de la vieille donc le film date de 1981 Irwin Shapiro il est dans l'industrie du cinéma depuis le curassé Potemkin il a commencé à bosser dans les années 20 et il s'occupe de plein de trucs il s'occupe de la distribution de films il aide les films à se faire et c'est je crois un des créateurs du marché du film à Cannes donc c'est vraiment un vieux de la vieille et donc une fois le film fini Sam Rémy a eu l'occasion de montrer le film terminé à ce mec là Irwin Shapiro et Irwin Shapiro il a dit franchement il a dit c'est pas autant on emporte le vent mais je pense il y a moyen de faire un peu d'argent avec quoi il leur a dit à peu près comme ça le truc donc du coup il leur a conseillé c'est lui qui a en fait réussi à les convaincre d'en faire un film qui serait potentiellement marketable à l'international parce qu'à l'époque il y avait encore cette notion de un peu comme dans le monde du hip-hop des années 90 aux Etats-Unis il y avait l'idée que tu pouvais faire des films qui étaient simplement des cartons régionaux qui n'étaient même pas des cartons nationaux donc eux ils pouvaient envisager éventuellement une sortie nationale et imaginaient qu'un petit peu partout dans le territoire ça pouvait cartonner mais en gros juste le fait de le sortir dans la région dans le Michigan en fait ça aurait déjà été cool pour eux et c'est Irwin Shapiro qui a dit mais en fait il y a un marché à l'international pour des films qui ressemblent à ça suffit de le marketer un petit peu mais il a dit par contre vous ne pouvez pas appeler le film The Book of the Dead parce que c'est un vieux qui dit ça il dit les jeunes ils n'en ont rien à foutre ils ne vont pas aller voir un film avec écrit The Book ils ne vont pas aller voir un film qui parle de livres parce que les livres c'est chiant pour les jeunes et les jeunes ils veulent des trucs un peu hardcore Evil Dead c'est beaucoup plus cool que Book of the Dead et du coup il n'a pas proposé que Evil Dead ils en ont proposé quelques-uns et Sam Rémy a dit Evil Dead c'est le moins pire même si je ne suis pas fan fuck les livres c'est un peu ça comment ils ont eu accès à Shapiro c'est quand même un sacré truc et bien je ne sais plus je ne sais plus mais ça va débloquer putain je ne sais plus je l'ai su cette anecdote là je l'ai su ah je ne sais plus alors ça doit passer par Rob Tappert je ne sais plus je ne sais plus comment ils ont eu accès à Irving Shapiro mais effectivement dire que le film s'appelle aussi Opéra de la Terreur oui c'est vrai en France il y a eu plein de titres différents et plein de sorties différentes du film en VHS et il y en a une où il s'appelait effectivement Opéra de la Terreur je ne sais pas comment ils ont eu accès à Shapiro mais en tout cas je sais que Shapiro a débloqué énormément de choses parce que non seulement du coup il a fait en sorte que le film trouve une imagerie c'est par exemple lui qui leur a dit vous avez besoin de trucs que vous n'avez pas typiquement vous avez besoin de photos de tournage en fait eux ils n'en avaient pas donc en fait ils ont été reprendre des rushs et développer certaines frames qu'ils trouvaient intéressantes pour en faire des photos de tournage ils en ont refait re-shooter d'autres avec juste Bruce Campbell parce que les autres acteurs étaient déjà repartis dans leur vie etc c'est pour ça qu'il y a nombre de photos un petit peu promotionnelles du film qui mettent en scène Bruce Campbell avec une actrice qui n'est pas dans le film parce qu'ils ont refait les photos il leur a aussi dit genre vous avez besoin d'un dossier de presse en fait vous avez besoin de plein de trucs pour commercialement vendre votre film ce qu'ils n'avaient pas du tout parce que c'était des mecs qui venaient d'un cinéma amateur où il n'y avait pas besoin de ça ce qui a gonflé encore un peu plus le budget mais ils ont réussi pour quelques milliers de dollars de plus à faire tout un comment dire à développer toute une imagerie commerciale autour du film par ailleurs c'est aussi lui qui a organisé la projection cannoise puisque du coup le film est passé à Cannes au marché du film et c'est très important parce que Irving Shapiro je crois c'est peut-être lui oui je crois que c'est lui ou c'est un ah j'ai un doute mais je crois que c'est Irving Shapiro qui du coup agissait un petit peu comme leur agent pour un petit peu faire la promo du film bossait aussi sur le film à l'époque Crip Show qui est un film écrit par Stephen King et Stephen King du coup a assisté à la projection cannoise du film Evil Dead et il a dit c'est génial il parlait pas spécialement comme ça il dit c'est génial c'est super donc il a dit c'est super et du coup il a écrit un article dans un magazine qui s'appelle Twilight Zone quelque chose et cet article là est servi d'outil promotionnel pour la sortie de Evil Dead et les boîtes de VHS contenaient régulièrement et un peu partout dans le monde une citation de Stephen King qui disait c'est trop bien Evil Dead et donc ça a fait beaucoup pour le film je fais juste une petite pause sur les comment dire les screenshots pour vous montrer du coup aussi je vais même je peux vous le montrer comme ça donc je vais reculer un petit peu les quelques voilà les versions un petit peu des comment dire des trucs des VHS en fait donc vous voyez par exemple que le film d'horreur le plus original est le plus féroce nous dit Stephen King auteur de Carrie et The Shining ce qui est assez rigolo puisque c'est 81 et que par conséquent le film The Shining putain ils ont écrit The Shining les bâtards il n'y a qu'un seul N je crois The Shining mais bref c'est parce que Shining venait de sortir aussi enfin c'était sorti l'année d'avant en VHS je crois que même en Angleterre la VHS de Evil Dead a surpassé en vente celle de Shining ce qui est assez classe quand même vous avez plein de pochettes comme ça vous voyez cette meuf là elle n'est pas dans le film c'est juste ils ont refait des photos le film d'horreur le plus original et le plus féroce nous redit Stephen King vous voyez qu'ils l'ont vraiment utilisé un peu partout cette citation c'est un truc de ouf l'opéra de la terreur comme vous le voyez ici dans ce magnifique télécassette pour ceux qui connaissent les vieux de la vie de la VHS connaissent les télécassettes c'était un magazine de télévision qui contenait des pages que tu pouvais découper pour en faire des jaquettes de VHS c'était complètement super je vous ai mis celle-là parce que c'est la jaquette du coup italienne ceux qui suivent un petit peu ont suivi mes émissions par le passé savent que Evil Dead a aussi été appelé la Casa dans un de ses trucs et l'a intégré alors c'est tout un bordel dans lequel je ne vais pas me relancer mais ça s'appelait la Casa du coup pour le relier vaguement à la licence House qui est une licence qui n'a pas grand chose à voir avec Evil Dead mais qui sont quand même des films sympathiques je vous recommande notamment la House 2 The Second Story qui est un film n'importe quoi qui n'est pas du tout un film d'horreur qui est complètement un film débile de ouf et même la Casa 1 enfin la Casa 1 je suis en ouf House 1 est quand même intéressant et un peu précurseur je trouve de ce qui arrivera dans Evil Dead 2 puisque c'est sorti quand même en 85 donc avant mais du coup ça c'est juste pour vous montrer un petit peu que je ne sais même plus c'est quoi c'est allemand je crois il n'y a pas la citation ah non ça c'est je ne sais pas je ne sais pas ce film conçu pour vous arracher des hurlements du plus profond de l'âme donc ils ont fait quand même un petit peu d'efforts et ça s'appelait aussi La Nuit des Démons il y a eu plein 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 de types de VHS enfin de sorties VHS différentes par des éditeurs différents et à chaque fois ils rivalisaient de racolage et là celle-là complètement l'Opéra de la Terreur au Québec du coup ça s'appelait l'Opéra de la Terreur plein de titres différents toujours la citation de Stephen King dans toutes les langues voilà La Nuit des Démons encore Evil Dead ça si je ne m'abuse je crois que celle-ci c'est la première à être sortie en France version intégrale tout un bordel sur les vidéos les sorties vidéo de Evil Dead aussi plein de choses à dire dessus mais on va revenir sur le film sinon on sera là jusqu'à demain matin voilà hop tac clac voilà donc du coup il y a plein 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 d'anecdotes sur ce livre des morts il a été fabriqué par du coup Tom Sullivan qui est la personne qui s'occupera de tous les effets spéciaux d'Evil Dead 1 il est fait en latex comme vous pouvez le voir hop si je vous remets l'illustration ici il est fait en latex je ne sais pas quoi vous dire d'autre s'il y a des illustrations dessus je vous ai sélectionné celle-ci parce qu'elle devrait vous faire penser donc comment s'appelle ce dessinateur j'ai oublié son blase ce peintre ça vous fait penser à Dragon Rouge en fait qui est une illustration je l'ai en plus je vous l'avais gardé hop clac attendez je vais vous la retrouver William Blake merci beaucoup donc c'est une illustration de Dragon Rouge qui donnera son nom évidemment pour ceux qui connaissent hop clac donc vous vous reconnaissez c'est le même style à Dragon Rouge du coup l'adaptation non c'est William Doré c'est pas c'est William Doré c'est William Blake pas Gustave Doré pardon voilà donc les livres de Thomas Harris c'est tout bon vous connaissez bon c'est pas très intéressant mais c'est juste pour dire que le mec est assez polyvalent Tom Sullivan je sais qu'il y a un documentaire à son sujet qui est sorti qui s'appelle vous tapez Tom Sullivan documentary vous avez trouvé un documentaire il est très dur à trouver il s'achète pas ou alors il est complètement en rupture un peu partout je l'ai pas trouvé en fait comment il s'appelle ce docu ah putain je me souviens pas c'est pas grave mais il y a un docu en tout cas sur le mec qui a fait les effets spéciaux de ça qui a une carrière qui est pas très longue ce qui est surtout en fait celle qui correspond à Evil Dead il a pas fait grand chose d'autre après il a fait quelques films quand même mais pas grand chose d'autre après alors que pourtant c'était un peu un génie et je pense qu'il était il aurait pu avoir une carrière je pense quand tu sais en plus qu'un film comme Evil Dead 2 par exemple a eu suffisamment 2 il a eu suffisamment de succès pour être remarqué par Phil Tippett dont je n'arrête pas de parler désormais mais c'est pour faire des liens entre mes streams comme ça Phil Tippett est allé voir Evil Dead 2 250 fois et du coup respecter beaucoup et en plus il y a du stop motion dans Evil Dead 1 on en parlera après quand on y arrivera mais en tout cas c'est très intéressant bref vous voyez des images de l'intérieur du livre des morts alors je sais que le titre l'idée d'appeler un film livre des morts vient de ses études dans l'université du Michigan à Sam Remy et il suivait un cours sur justement il dit le livre des morts et je ne sais pas duquel il parle est-ce qu'il parle d'une économie qu'on Lovecraft est-ce qu'il parle du livre des morts tibétain est-ce qu'il parle du livre des morts égyptien je ne sais pas comment il s'appelle je ne sais plus je ne sais pas de quel livre des morts il parle mais je sais en tout cas qu'il parle du livre des morts tibétain c'est sûr en tout cas il parle d'un livre des morts donc livre des morts tibétain qui est un bouquin qui décrit en gros ce qui se passe entre la mort et la vie dans le cycle qui est dont comment dire Enter the Void de Gaspard Noé est quasiment une adaptation en fait du livre des morts tibétain mais du coup en tout cas il s'est inspiré juste du titre d'avoir l'idée de livre des morts il trouvait ça flippant et il trouvait ça assez cool donc en tout cas tout ça pour dire qu'il trouve aussi une dague qui a été pas très compliquée à faire en fait malgré le fait qu'elle soit plutôt très bien faite je trouve cette dague donc ça c'est la poignée de la dague qui est faite avec ça c'est des trucs de jouets de je sais plus quel jeu ou de maquettes les têtes de mort il les a pas vraiment faites lui-même il les a juste collées avec des autres poulets séchés il les a un peu repeints et il a mis une dague au bout et ça a fait un effet que je trouve super classe je trouve que c'est un bel accessoire mais qui a pas été si compliqué que ça à réaliser ce qui fait beaucoup rire en tout cas ce connard de Scotty qui a vraiment un sacré sourire de trop du cul moi j'ai pas envie de dire mais aussi Ash donc oh putain c'est trop rigolo et du coup il y a cet enregistreur aussi qu'il ramasse et qui alors le livre des morts est tellement flippant qu'il contient des illustrations de lui-même donc ça fait peur et il y a des éclairs il y a des éclairs qui viennent parfois frapper même des arbres donc la nuit et tout est clarifié alors il y a une anecdote que je vais vous raconter que je pense complètement fausse mais c'est juste je vais vous la raconter parce que du coup je trouve qu'il y a il y a cette nécessité d'ailleurs pré-Blair Witch qui existait déjà en fait de créer des espèces de mythes et légendes autour des films machin et tout et d'être utilisé ils utilisaient ça comme un argument commercial et Sam Raimi en fait il explique une légende qui pour moi est complètement mytho mais alors peut-être je me gourre mais qui pour moi est complètement mytho et c'est pour ça que je fais pause là-dessus c'est que ce qu'il dit c'est que donc il raconte une histoire autour de la cabine qui je pense est complètement une légende urbaine de merde mais il raconte cette histoire-là il dit qu'on lui a raconté un jour cette histoire-là il dit qu'elle est vraie il dit que l'histoire elle est vraie il dit qu'elle est plus ou moins voilà il pense qu'elle est vraie mais donc ce qu'il dit c'est que cette cabane a servi en fait autour de cette cabane les collines sont bourrées de fer et que donc du coup quand il y a des orages les orages ont tendance à être attirés par les collines environnantes et donc il raconte l'histoire au début du siècle d'une petite fille d'un mec qui possédait à la base c'est un mec qui possédait cette cabane qu'en fait il est mort en plus de façon chelou je sais plus exactement comment mais il est mort de façon chelou la cabane a été reprise par trois générations de femmes donc une grand-mère une mère et une fille une petite fille qu'une nuit il y a un orage qui se déclenche que cette petite fille se réveille ça réveille cette petite fille qui va chercher de l'aide auprès de sa maman elle retrouve sa maman qui est morte elle va voir dans le lit de ses grands-parents elle retrouve sa grand-mère morte du coup elle s'enfuit elle est récupérée par des gens elle est élevée loin etc et je crois qu'elle aussi meurt après dans l'histoire ou quelque chose comme ça mais il y a cette histoire là de cabane qui est maudite un petit peu et qui est un petit peu hantée il y a ce délire là de cabane hantée et il poursuit l'anecdote et c'est pour ça que je pense que c'est complètement mytho en disant que du coup une fois qu'ils ont fini le tournage deux semaines après il y a un éclair qui s'est abattu sur la cabane et elle a brûlé et ça apparemment c'est complètement mytho mais par contre la cabane a vraiment brûlé parce qu'en fait il y a des junkies qui sont allés dans la cabane après et qui ont fait un feu pas dans la cheminée mais dans la cabane et du coup là la cabane a brûlé et que le seul truc qui reste de la cabane apparemment c'est la cheminée qui reste au milieu du truc et qui contient potentiellement une capsule temporelle que l'équipe du film aurait enterrée dans cette cheminée voilà mais de toute façon ils recommandent très volontairement aux gens de ne pas y aller parce qu'ils disent si vous y allez vous allez vous prendre du plomb dans le cul parce qu'en fait les gens locaux là-bas en ont ras le cul qu'il y a des mecs fans de Evil Dead qui viennent pour prendre des photos et faire les cacous et ils en ont vraiment marre et apparemment ils tirent à vue donc n'allez pas de toute façon en pèlerinage à l'endroit où était tourné Evil Dead c'est un peu pas un truc à faire c'est toujours dans le trou du cul du Tennessee et les gens ont l'air peu engageants là-bas donc il y a quand même cette lune qui représente à mon avis la première menace de tout le film c'est qu'il y a la lune qui se rapproche dangereusement de la Terre et qui va créer une collision qui je pense tueura tout le monde donc là normalement il y a des tsunamis absolument partout mais bon bref donc il y a des maths quand même il y a des effets spéciaux où ils se font chier quand même ils se font chier je trouve ça cool qu'ils s'amusent avec des maths painting là ils font passer de la fumée vous le voyez pas parce que c'est pas en mouvement mais ça c'est une dose de fumée de ouf devant la lune elle est vraiment très proche elle est à 2 centimètres là elle a déjà tué à peu près 17 milliards de personnes mais ils sont en tout cas ils se réunissent autour du feu tranquilles relax à la cool ils ont leur petit livre des morts ils ont leur petit enregistrement à la cool et elle je crois que là c'est peut-être un résidu elle fume un truc que je ne sais pas si c'est une clope ou un spiff en tout cas elle fume un truc c'est peut-être un résidu du côté un peu stoner des personnages qui a complètement disparu et là donc H commence à lire à faire play sur la bande et la bande contient un enregistrement passé d'un ancien professeur qui est tombé précédemment sur le livre des morts et qu'il a eu la mauvaise idée de le lire et qu'il s'est passé des trucs absolument horribles vous comprenez que le livre des morts est maudit au même titre que cet enregistrement et qu'il va se passer tout un tas de saloperies donc il décide de lire l'enregistrement ce qui a tendance à faire flipper notamment elle Cheryl pas Shirley Cheryl qui flippe et qui dit arrêtez arrêtez parce qu'elle est sensible à toute forme d'influence paranormale bizarre ce que ce con de Scotty décide de ne pas faire parce que c'est trop drôle on lit des trucs c'est une vieille voix d'un vieux mec et ce mec commence en fait à réciter une espèce d'incantation un peu bizarre qui réveille donc là t'as peur espèce de connasse voilà mais oui j'ai peur mais en même temps je t'emmerde quoi et pendant que du coup l'enregistrement dit cette incantation old school de l'archéologue on voit qu'il y a une fumée qui sort de la forêt et que du coup cette forêt même va éclater et qu'il y a de la lumière rouge en dessous donc visiblement ça réveille un sex shop un club échangiste qui était situé dans cette forêt et du coup vous n'aurez pas mal de faire du bruit pendant qu'on vend des godmichets voilà non pas du tout en fait évidemment c'est le démon dont j'ai oublié le blase qui se réveille ce qui pose énormément de questions beaucoup de problèmes évidemment scénaristiquement puisque comme je vous l'ai dit nombre d'apparitions comment dire enfin il y a déjà eu des trucs paranormaux en fait qui se sont passés dans ce film donc c'est très bizarre d'avoir à ce moment là du film après bien après les premières apparitions cheloues paranormales qui font vriller les volants qui font que la meuf elle a la main qui est possédée elle dessine le livre des morts qui font tous ces trucs là c'est très étrange d'avoir du coup désormais là en fait l'esprit se réveille là on pourrait dire que oui mais l'esprit il était pas complètement réveillé il dormait mais vite fait mais en fait il avait juste le pouvoir pour faire un petit peu dérailler des volants moi je pense que c'est surtout parce que c'est un peu écrit en mode à la schlag mais c'est pas grave parce que ça marche c'est efficace toute cette séquence c'est très efficace elle dit arrêtez de lire ce truc ça fait super peur et alors une petite anecdote souvenez-vous flashback souvenez-vous au début de ce stream je disais donc qu'on voyait deux figurants qui étaient Sam Remy et Robert Tappert qui jouait les pêcheurs qui faisaient coucou et en fait à l'intérieur de cet enregistrement alors je l'ai pas réécouté pour vérifier mais je l'ai lu cette anecdote là en fait il y a un moment qui est contenu dans ce comment dire dans cet enregistrement il y a des phrases dans je sais plus quelle langue mais qui disent Sam et Rob jouent les pêcheurs qui attendent au début du film donc il y a le caméo du réalisateur qui est annoncé dans l'enregistrement diabolique du coup tout ça fait flipper cette meuf là en plus ça a tendance à faire péter des branches qui éclatent des fenêtres ce qui me permet de parler des fenêtres ah les fenêtres qu'est-ce qu'on ferait sans voilà c'était mon message sur les fenêtres mais en même temps il y a quand même des anecdotes puisque j'ai toujours des choses à dire sur absolument tout évidemment du coup en fait quand ils sont arrivés dans cette cabane déjà les fenêtres étaient dans un état de merde et les quelques qui restaient ils ont dû les démonter parce qu'ils avaient peur d'avoir des reflets de la caméra et de l'équipe dans le truc et puis en plus au fil du film de toute façon ils les pètent donc il y a des fenêtres qui pètent tout le temps ce qui fait que comme je le disais il faisait extrêmement froid et c'est un des trucs qui reviendra beaucoup ce côté vraiment tétanisant tout le monde était tétanisé de froid et bon les maquillages ne sont pas encore là donc je ne vais pas encore évoquer tous les problèmes mais cette température en fait extrêmement froide a été un des gros gros problèmes qui fait que les gens ont commencé à vraiment devenir ouf en fait sur le tournage et vénères en fait et ça a beaucoup participé à l'ambiance du film en tout cas voilà donc il y a les fenêtres qui commencent à péter dans tous les sens ça se fait chier il y a des plans qui sont flous voilà parce qu'on est dans un film qui encore une fois est à faire avec un peu les moyens du bord quand même donc il y a certains plans qui sont flous là il y a des moments un petit peu pas comédie romantique mais un petit peu si un petit peu comédie romantique quoi où tu vois que Ash il a envie de s'engager vraiment avec sa copine Linda donc là il en est là dans sa vie donc du coup il a préparé une bague à lui offrir pareil là la scène en vrai elle n'est pas très bien écrite alors tout ce que je dis encore une fois voilà c'est pas grave je considère que c'est un chef d'or mais en vrai de vrai c'est pas très bien écrit parce qu'en fait ce qui se passe c'est que du coup il fait genre tiens va chercher un truc là-bas et puis reviens et elle elle y va et lui il a le temps comme ça de prendre sa bague et ensuite quand elle revient là on le voit pas du coup mais il fait genre je dors mais il s'est passé deux secondes il s'est passé 20 secondes donc je dors mais j'ai un truc dans les mains là j'ai mal pris mes screenshots mais en fait on voit qu'il a dans les mains il a sa bague en fait dans une boîte et donc le truc c'est qu'il fait un jeu alors c'est assez intéressant parce que ça va avoir une importance dans la suite du film mais là à ce moment-là le truc qui se passe c'est qu'il fait genre quand tu me regardes je ferme les yeux d'accord et quand tu me regardes pas je les ouvre il fait ce jeu-là et après il fait ah ouais je t'ai vu voilà mais c'est un peu bizarre c'est pas très bien écrit mais en tout cas du coup il lui offre un pendentif en toque c'est juste c'est une loupe il lui offre un peu d'autres franchement il l'aime pas vraiment pour moi clairement c'est même pas je plaisante je plaisante c'est l'intention qui compte mais c'est clairement du toque c'est une loupe un peu réduite je pense pas que ce soit de l'argent je pense que c'est complètement du toque mais du coup il lui offre ça et ces deux trucs-là donc le jeu de regard qu'il fait et le pendentif qu'il lui offre ça va ce sont des fusils de Chekhov c'est du foreshadowing par rapport à ce qui se passera après dans le film mais en tout cas ça creuse un petit peu la relation amoureuse entre Ash et Linda qui est assez fondamentale en fait et qui est aussi au coeur de The All Dead même si elle est cousue de fil blanc elle est vraiment de briquet de broc mais elle existe et c'est quand même un truc un petit peu important dans le film donc ils se font des papouilles et là pendant qu'ils se font des papouilles la caméra commence à du coup à montrer un petit peu l'extérieur dans quelque chose qui est alors hyper convenu qui est la vue subjective souvent c'est du tueur mais en l'occurrence c'est pas le tueur là c'est la force donc c'est la vue subjective de la force qui du coup transcende toutes les lois de la physique newtonienne et qui peut se balader un petit peu partout où elle veut mais pas trop quand même sinon le film il serait déjà fini mais du coup on a en gros le monstre et sa vue subjective qui observent de l'extérieur les personnages quelque chose qui remonte à de ouf mais parce que c'est un truc que t'as vu mille fois et à chaque fois en fait tu te dis ah ouais putain c'est super original et après tu te dis mais non je l'ai vu 450 fois en fait donc déjà il y a dans Halloween il y a complètement ça dans je crois dans le Voyeur de Powell il y a ça les vues subjectives du tueur qui observe il y a ça dans Captain Voyeur de Carpenter aussi le court métrage il y a ça dans l'Assassin Habito 42 de Cujuzo il y a ça dans plein de films en fait les vues subjectives de la force maléfique c'est un truc extrêmement comment dire convenu néanmoins c'est quand même pas mal fait et c'est pas mal éclairé aussi vous voyez qu'il y a vraiment ce côté cadre dans le cadre toujours et il y a deux salles deux ambiances donc là on les voit ils retournent dans le salon pour alimenter un peu le feu un feu qu'ils alimentaient parfois avec du moonshine donc c'est avec de comment dire de l'alcool artisanal ils balançaient parfois des verres d'alcool pour que le feu ait l'air plus pétant quand il tourne l'alcool était complètement hardcore donc on voit je ne vous mets pas les plans un petit peu parce que c'est un film d'exploitation et d'ailleurs on va rentrer dans une scène qui a beaucoup fait polémique par rapport à ça c'est un film d'exploitation où il y a pas mal de séquences érotiques où on voit des gens nus etc donc là je ne vous le montre pas évidemment mais il y a ce type de truc on voit aussi que très étrangement ils ont accès à des gélates donc ils ont des gélates rouges, bleues etc pour faire des effets différents selon les pièces tout ça est un plan séquence évidemment et on arrive sur Cheryl qui garde son dessin du book of the dead et qui dans un moment d'inconsistance scénaristique totale et d'incohérence absolue en fait regarde et ne voit pas la force donc là du coup la force potentiellement devrait être invisible sauf que régulièrement en fait dans le film les personnages la voient donc c'est très étrange et c'est très peu cohérent en fait mais c'est pas très grave encore une fois et j'essaierai d'expliquer pourquoi c'est pas très grave toutes ces inconsistances scénaristiques font au fait partie déjà du sens qu'a le film et de sa qualité aussi donc c'est pas très grave mais en gros elle voit qu'il y a une force diabolique et elle décide d'aller toute seule et en pyjama dans la forêt pour enquêter et là arrive une scène donc déjà la lune se rapproche à tout moment l'intégralité de la planète peut mourir et on se rapproche d'une scène qui est hyper controversée puisqu'en fait et je vous dis j'ai pas mis trop d'images de ça j'ai mis juste des images sur les membres etc mais donc elle va se faire violer littéralement par la nature en fait c'est une scène qui a été hyper controversée déjà à l'époque c'est pas un truc qu'on a revu en se disant c'est scandaleux etc même à l'époque ça faisait partie en fait ça et le côté hyper brutal et gore de la fin ça faisait partie des séquences très comment dire sulfureuses et hyper comment dire contestées de Evil Dead qui a eu énormément de polémique au moment de sa sortie au point que ça a fait des procès où Sam Raimi a dû se déplacer genre en Angleterre pour apparaître au tribunal etc ça a été très problématique lui cette séquence en plus c'est pour ça qu'on va peut-être pas s'attarder là-dessus parce qu'en fait en vrai il l'aime pas il a dit qu'il était vraiment que c'était une connerie en fait de faire ça dans le scénar alors moi de ce que je sais dans la première version du scénar c'est pas décrit comme ça du tout c'est décrit comme le bois l'attaque en fait la forêt prend vie et l'attaque dans la deuxième version du scénar c'est un peu plus explicite donc on dit que les branches remontent ses membres mais c'est jamais décrit à l'écrit comme vraiment une agression sexuelle de quelque façon que ce soit et en fait c'est au fil du tournage où ils ont commencé à vraiment et ça vient beaucoup plus de Rob Taporte apparemment que de Sam Remy parce que lui très rapidement à peine quelques années après il dit vraiment qu'il regrette d'avoir fait cette scène là il dit que c'était débile en plus que le film pouvait montrer que pouvait tout à fait fonctionner sans et qu'en fait au fil du tournage ils se sont dit tiens quel type d'effet de trucs un peu glauques de trucs un peu violents et traumatisants on peut faire avec des branches etc et que ça allait jusqu'à l'agression sexuelle du personnage au fil de la création de la séquence alors qu'à la base c'était juste d'ailleurs dans le 2 parce que le 2 est un semi-remake du premier et dans le 2 il n'y a pas cette séquence là c'est remplacé par une séquence qui veut à peu près dire la même chose mais où il n'y a pas ce côté agression sexuelle il y a plus un côté simplement de les lianes rentrent dans la peau du personnage mais en gros c'est le premier moment hyper dérangeant hyper bizarre c'est ce personnage là qui se fait agresser et qui doit donc s'enfuir dans la forêt en petite tenue et du coup ça ça a été une horreur à tourner apparemment parce que l'actrice en fait elle doit courir dans le noir et c'est dans une forêt et elle a juste des petits chaussons et elle a donc comme vous voyez ses jambes qui sont nues et du coup ils disent qu'elle s'est slashée dans tous les sens elle s'est prise des ronces des branches des trucs horribles et il y a apparemment le faux rail de travelling qui était fait en fait de bois était plein de sang etc elle s'est donné du mal elle n'arrête pas de tomber dans cette séquence là c'est quelque chose de super éprouvant et ça a été hyper hardcore c'est une des séquences qui a été compliquée et en vrai il n'y a personne sur ce tournage qui ne s'est pas blessé ce qu'expliquait ça Noémie c'est que tout le monde s'est fait parfois hyper mal et à des degrés même parfois vraiment dangereux parce qu'encore là elle a pris cher de ouf mais j'allais dire c'est des blessures superficielles elle n'a pas eu de truc sur le long terme Bruce Campbell il s'est ouvert la jambe au point qu'il disait qu'il y avait un trou purulent où il dégoulinait un sang noir pendant hyper longtemps à cause du latex qui a été arraché d'une des fausses blessures qu'il a eues et apparemment il a dit que ça a dégouliné pendant des semaines ce truc là le frère de Bruce Tappert je crois si je ne m'abuse s'est cassé la gueule dans un fossé apparemment il a passé la nuit dans une baignoire à transpirer il ne voulait pas aller chez le médecin donc il a passé la nuit à transpirer tu as peut-être fait une commotion c'est hyper chaud des blessures dans tous les sens Sam Raimi s'est éclaté tout le monde s'est éclaté tout le monde a eu mal tout le monde est rentré vraiment avec des blessures plus ou moins graves ce qui se ressent complètement dans le film et ce qui fait partie aussi c'est horrible de le dire de la qualité hyper violente et hyper brutale du cinéma c'est à dire que comme dans par exemple les productions de Jackie Chan à l'époque c'est que les mecs ils tombent ils tombent sur des escaliers ils tombent sur des escaliers ils sont un peu protégés mais ils tombent et ils ont mal et tu le ressens que tout ce truc là participe comment dire à la sensation d'urgence et de flip que tu as dans le film voilà pourquoi ils ont refait cette scène dans le reboot de 2013 écoute après c'est pas c'est une scène tu peux ça a du sens en quelque sorte parce que le personnage se fait l'idée c'est de dire qu'en fait il y a une représentation du mal dans Evil Dead qui est que le principe du mal dans Evil Dead repose sur la cruauté donc l'idée c'est de torturer en fait psychiatriquement les personnages c'est ça le principe de fond de comment fonctionne le mal dans Evil Dead par conséquent tout ce qui est traumatisant hyper violent ça peut avoir du sens là l'idée en fait c'est simplement que Sam Remy a dit qu'il regrettait la scène parce que son but c'était de faire peur c'était pas d'outrer en fait parce qu'il y a des gens qui ont considéré ça comme quelque chose d'agressif idéologiquement et du coup lui il dit moi c'était pas mon but moi c'était de dégoûter et de faire peur mais pas de faire sortir du film de façon métatextuelle il voulait que tu restes dans le film et que tu sois dégoûté et que t'es peur pas que tu te poses des questions sur l'idée de la représentation de la violence et des violences sexuelles au cinéma donc du coup pour lui c'est un acte manqué après Fede Alvarez c'est un autre mec qui a d'autres idées moi j'ai pas fait d'analyse du remake encore donc je pourrais pas vraiment réfléchir à pourquoi mais en fait c'est ce qui scénaristiquement c'est cette séquence là qui contamine le premier personnage qui ensuite devient le premier monstre là il y a quelque chose du coup on reprend cette idée juste après de la vue subjective de la force qui poursuit le personnage donc là c'est très étrange parce que désormais la force est visible qu'est-ce que voient les personnages on ne sait pas ça sera jamais décrit par aucun personnage et en fait en tout état de cause il voit probablement un cadreur juste je vais revenir sur une considération technique pour vous dire à quel point le truc est tourné à l'arrache de façon créative c'est que du coup l'idée c'est de créer ce qu'ils ont appelé je crois ils ont appelé ça Sheiky Kam mais je suis même pas sûr mais on s'en fout du nom de leur procédé c'est juste l'idée c'est qu'ils voulaient quelque chose qui poursuive les personnages dans la forêt une caméra rapide mais où tu vois quand même quelque chose et ils se sont très vite rendus compte que si tu prends une caméra à l'épaule et que tu cours avec vas-y c'est Gerbotron to the max c'est Gerbotron 5000 du coup t'as la caméra qui tremble et t'as pas cette dimension un peu fluide qui pourrait être associée au côté un peu planant d'un esprit abstrait qui cavale sauf que évidemment il est hors de question pour cette équipe là d'avoir accès à une SteadyCam c'est pas du tout d'actualité c'est à dire que la SteadyCam c'est réservé à des productions qui ont des budgets qui ne sont pas de cet ordre là par conséquent comment faire et puis en plus à mon avis la SteadyCam aurait pas donné le même effet aurait donné un effet moins intéressant là ils cherchaient un entre deux entre la fluidité du SteadyCam et le côté brutal d'une caméra à l'épaule et donc ils sont arrivés avec un procédé qui est très malin et c'est pour ça que ce film a fait école aussi même si je pense qu'il a fait école du fait aussi d'un malentendu que je commenterai un peu plus tard mais il a quand même fait école dans le cinéma de la débrouille c'est que et je reviens en plein écran pour parler de ce truc là qui est assez intéressant ils ont eu cette idée là de prendre la caméra ils ont pas monté la caméra sur une mobilette non ça c'est faux c'est une anecdote fausse qu'a raconté pas Sam Rémy Bruce Campbell mais qui en fait est fausse il avait dit sur un VTT sur un vélo de course notamment pour le dernier plan mais en fait ça s'est avéré faux non ce qu'ils ont fait là en fait c'est qu'ils ont pris parce qu'en fait le point d'équilibre d'une caméra est toujours le même c'est le centre de la caméra si tu la prends comme ça et que tu fais ça tout tremble là où tu peux réduire les tremblements de façon un petit peu intéressante et pour avoir un entre-deux qui peut être valable c'est qu'en fait ils ont eu l'idée de prendre ce qu'ils appellent un 2x4 donc c'est en fait ils ont pris une planche une planche qui fait une certaine taille quoi et en fait ils ont attaché la caméra pile au centre de la planche et chaque Sam Rémy et Bruce Campbell ou deux personnages deux opérateurs caméra ça pouvait être Tim Filo, Sam Rémy machin prenaient chacun un côté de la planche et couraient et en fait du coup eux tremblent mais étant donné que la caméra est au centre de leur rig donc de la planche et bien ça bouge beaucoup moins que si tu la prends comme ça vous comprenez ce que je veux dire et plus la planche est longue plus la caméra est stable en fait donc du coup alors ils ne pouvaient pas faire un truc hyper long parce qu'ils passent au travers de machins entre des arbres etc mais ils se sont quand même démerdés pour ce procédé là qui est hyper cool qui est hyper malin voilà et la Steadicam c'était très récent Couscous Party oui tu me l'avais déjà raconté cette anecdote Couscous Party nous dit la Steadicam c'était très récent en plus c'était à peine utilisé à cette époque Mondaron a fait le premier court-métrage français en Steadicam en 1977 absolument c'est Rocky et Halloween 78 donc eux commencent le film la production en 79 c'est un film qui a pris très longtemps à être fait et du coup c'est vraiment les balbutiements de la Steadicam on voit aussi du fait de ce plan là au-delà de là je vous ai expliqué le procédé de comment ils faisaient le truc donc je reviens juste pour vous dire que ça a fait école beaucoup parce que aussi évidemment on a tous et n'importe qui a fait des courts-métrages quand ils étaient jeunes ados machin etc à ça en tête c'est ce côté de la débrouille la débrouille on a une caméra on n'a pas beaucoup de moyens on n'a pas beaucoup d'argent on n'a pas accès à des trucs de tournage pro comment on fait pour se démerder et à chaque génération à trouver ces techniques un petit peu pour se débrouiller avec les moyens du bord pour faire des films et des images qui ont quand même un peu de gueule et chaque génération a ses histoires et ses anecdotes à raconter sur ça moi je me souviens qu'à l'époque on était genre près des SLR on était au moment où on utilisait encore des caméras comment dire des caméscopes en fait qui n'étaient pas des SLR et du coup il y avait toute cette notion toutes ces questions qu'on se posait de comment on peut faire en sorte que ça ait l'air un peu pro c'est à dire qu'il y avait cette idée de les pros eux ils arrivent à jouer sur la profondeur de champ nous on n'a pas trop les moyens de le faire parce qu'on a une profondeur de champ qui est forcément très grande parce que du fait de comment fonctionne un capteur CCD et les objectifs qui sont sur les caméscopes donc on avait à l'époque des kits mini 35 parfois on les fabriquait avec comment on faisait pour utiliser une dolly une dolly ça coûte un peu cher on ne peut pas se permettre d'avoir des rails mais avec quelques tubes de PVC tu prends des machins des trucs de bois des roues de scooter des roues de roller et tu peux faire un truc qui fonctionne et ça te fait une dolly qui marche avec un peu de débrouille tu peux te démerder et eux ils sont un petit peu je veux dire à l'avant-garde de ça à cette époque là c'est un peu eux qui ont lancé le truc de vas-y il n'y a pas de moyens il n'y a pas de thunes on a un concept hyper simple qui est un huis clos dans la forêt etc des trucs à notre portée donc on ne va pas péter plus haut que notre thune non plus parce qu'il y a eu It's Murder derrière qui était trop ambitieux et ça leur a fait redescendre un petit peu mais on essaye et s'il y a des erreurs techniques ce n'est pas grave l'idée c'est que en fait la mise en scène les idées de mise en scène qu'on a vont primer sur la qualité technique de notre exécution donc nous notre travail c'est de faire le mieux possible avec les moyens qu'on a si jamais il y a des imperfections etc en vrai c'est pas grave il faudrait être un sacré pet sec pour nous le reprocher et là de fait vous pouvez constater quand même alors ce qu'il y a au centre c'est une ampoule mais pour moi ce qu'il y a sur les deux côtés là ce sont des projos donc il y a des plans où on voit les projecteurs il y a des plans où on voit des fils qui servent à tirer des accessoires etc mais c'est pas très grave parce que du coup déjà parce que ça ne s'arrête pas comme film à partir de là le film commence à prendre son rythme et à vraiment devenir de l'horreur non-stop et c'est là que ça devient vraiment hyper riche et puis en plus tu t'en fous même si tu remarques le truc tu te dis franchement les mecs ils se sont tellement donné du mal en fait ils ont tellement fait le mieux qu'ils pouvaient faire qu'il faut vraiment être le dernier des connards pour dire on voit un projo mais c'est pas très grave en fait parce que du coup mon découpage il est carré donc du coup il y a cette idée là de mettre la mise en scène au centre du truc scénaristiquement c'est très perfectible et c'est vraiment très anecdotique parce que là je ne sais pas si vous avez capté quand même ce que je viens de vous raconter c'est les trucs les plus galvaudés de l'histoire du cinéma d'horreur donc effectivement c'est pas grave ça n'a aucune importance parce que c'est pas ça qui va créer de la peur ce qui va créer de la peur c'est ce qu'on est en train de voir et c'est ce qui va suivre donc je vais continuer du coup sur le scénar donc elle arrive dans une scène qui est filmée de façon quasiment strictement similaire à la même scène de Will in the Wood avec en plus la même actrice qui joue le même rôle du coup là pareil moi scénaristiquement ça ça n'a aucun sens aussi c'est à dire qu'elle arrive la porte est fermée à clé elle ne peut pas rentrer ok et les clés sont au dessus donc ça fait un rappel parce que du coup au début du film les clés étaient au dessus mais ça c'était logique parce que du coup personne n'était venu donc là maintenant comment ils ont fait en fait les personnages pour s'enfermer de l'extérieur à l'intérieur en fait je ne sais pas mais du coup c'est très bizarre mais c'était juste il y a des idées de scénar qui sont hyper chelou que tu ne comprends pas et qui sont à mon avis ça a été fait à l'arrache et c'est pas grave il y avait une idée aussi dans C'est Hanté